bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette troisième édition des rencontres économiques et sociales des filières agricoles et agroalimentaires bretonne organisé vous le savez par les chambres d'agriculture de bretagne et la bea des rencontres pardon dans un format vous le voyez innovante 100% digital mais nous sommes heureux de vous retrouver ici en direct du centre culinaire contemporain de bret nous attendons sur l'onglet qr pour poser vos questions à mes invités ils y répondront tout au long de cette émission et pendant près de trois heures et bien nous allons avec eux faire un état des lieux de la situation économique et sociale des filières régionales on parlera de l'enjeu humain au coeur des territoires il y aura aussi un volet sur la prospective avec des scénarios et qui explorent les avenirs possibles pour l'agriculture bretonne en 2040 et puis nous aurons un soyez attentifs de table ronde sur des thématiques prégnantes au secteur réussir les transitions dans les filières et grâce aux investissements et la deuxième sur les nouvelles perspectives avec la proposition parlementaire de la loi égale 2 on respecte bien évidemment les conditions sanitaires ici au centre culinaire contemporain c'est pourquoi il ya bien mes invités auront l'occasion de retirer leur masque avant leurs interventions alors vous le savez la bretagne agricole et agroalimentaire s'est montré résiliente face à la crise et les chiffres l'attestent et nous aurons l'occasion de le voir alors je vais vous en montrer deux qui s'affichent juste derrière moi la bretagne représente 22% de la valeur production animale française et l'agroalimentaire breton nourrit un français sur trois d'ailleurs le chiffre d'affaires de l'agroalimentaire breton a augmenté de 3% en 2020 alors nous le savons la région est un atout indéniable pour l'économie française elle contribue fortement à la souveraineté alimentaire du pays et pour démarrer et bien ces rencontres j'ai le plaisir de recevoir andré sergent président de la chambre d'agriculture de bretagne et olivier clanchin qui est président de la BEA bonjour messieurs bonjour merci d'être avec nous alors ça c'est un dispositif un vraiment innovant à 100% digital on est ravis d'être ici au centre cumulinaire contemporain de rennes et c'est important de commencer avec vous ces rencontres c'est aussi l'occasion et bien de montrer cette volonté de parler d'une seule voix si j'ose dire en tout cas avoir cette intention de message commun bien bonjour à toutes et à tous donc et bienvenue donc pour ces rencontres économiques et sociales donc c'est une coutume maintenant pour nous de se retrouver tous les ans avec la BEA pour évoquer donc ce qui s'est passé ce qui s'est déroulé dans l'année qui vient de s'écouler alors nous sommes deux organisations différentes moi je représente des agriculteurs et donc mon collègue olivier donc représente les industriels de l'agroalimentaire nous nous cotoyons nous nous discutons nous nous respectons aussi et je tiens à le dire parce que je pense que c'est important pour notre territoire breton que le tissu agricole et agroalimentaire puissent échanger se respecter pas toujours être d'accord mais ça c'est normal mais je pense que c'est quelque chose d'important et d'ailleurs je tiens aussi à saluer donc à anis saunier qui était présidente de cette organisation et qui a quitté maintenant la présidence et c'est olivier qui l'a reprise avec qui j'avais de très bonnes relations de travail vous dire que le secteur agricole que je représente est encore très fort en bretagne c'est un peu plus de 26000 l'exploitation que nous avons quand même en bretagne en termes d'emplois on nous donne aussi le chiffre que grosso modo derrière une exploitation c'est six emplois donc du côté de l'amont ou de l'aval que nous représentons donc c'est quelque chose de très important nous avons ensemble je pense un objectif qui est commun c'est de créer quelque part la richesse sur nos territoires donc ça c'est quelque chose qui est très fort nous avons aussi quelque chose d'un peu nouveau qui est sorti d'ailleurs de la bouche du président de la république qui nous parle de la souveraineté alimentaire et je pense à des histoires moi quand on me parle de ça des histoires de l'après-guerre de mes parents grands-parents qui parlaient de ça et de voir ça qui revient aujourd'hui sur la table je pense que c'est quelque chose qui n'est pas anodin et sur lequel il faut qu'on s'y attache et pour lequel la bretagne à mon avis pour notre pays français a un jeu important à jouer pour nous les agriculteurs nous avons quelques enjeux qui sont clairement définis aujourd'hui nous avons les enjeux du renouvellement des générations qui sont devant nous donc ça c'est quelque chose de très important nous avons aussi bien sûr les enjeux des transitions agricoles et agroécologiques qui sont devant nous et tout ça dans un contexte où globalement dans beaucoup de nos filières agricoles nous sommes quand même dans nos exploitations agricoles avec un manque de rentabilité et ça c'est quelque chose de très difficile quand en plus on veut évoluer donc ça c'est des choses qui ont parfois du mal à faire bouger les choses parce que en même temps on évoquait tout à l'heure dans les propos introductifs aussi que c'était la banque de france d'ailleurs qui sortait des chiffres on voit que dans cette crise que nous vivons la crise sanitaire finalement la bretagne elle s'en tire plutôt bien au travers des chiffres que l'on nous présente et pourquoi eh ben parce que c'est le secteur agricole et agroalimentaire breton qui est le poumon économique de la bretagne qui tient bien et donc cette résilience on peut en être fier même si nous parfois les agriculteurs ben on a du mal parfois à se retrouver par rapport aux problèmes de rentabilité et derrière cette résilience on s'interroge quand même et c'est ça sera ça je pense tous les débats qu'on aura tout à l'heure on s'interroge notamment sur demain les aides pour les entreprises s'arrêtent et qu'est ce qu'il voilà qu'est ce qu'il y aura derrière demain on sent aussi que pour certains consommateurs les fins de mois qui sont là le pour les consommateurs et donc quelque part la guerre des prix est ce qu'elle ne va pas renaître alors que on était avec la loi EGalim avec des espoirs qui nous laissent quand même sur notre fin dans beaucoup de situations et c'est aussi je pense un des sujets qu'on va évoquer tout à l'heure voilà juste les quelques propos introductifs que je voulais vous donner merci monsieur sergent monsieur clanchard merci beaucoup andré donc c'est vrai que c'est un mot important aussi l'agroalimentaire est présent ensemble avec l'agriculture à cette troisième édition avoir ce temps un moment d'échange le partage de pouvoir partager sur nos filières nos métiers être à même aussi identifier justement ses enjeux avec ses contraintes ses opportunités sur le court terme et le moyen terme je pense que c'est c'est riche quelque part on a vu qu'on a traversé une année 2020 très compliquée qui a chamboulé nos vies nos manières de vie de travailler de consommer c'était une crise mondiale qui a aussi de ce fait été un accélérateur des tendances mais aussi un révélateur des fragilités des dépendances mais aussi c'est un révélateur d'opportunités je pense pour la bretagne et son écosystème agroalimentaire donc tu en parlais sur la logique de cette résilience moi j'aime bien rappeler que globalement l'agroalimentaire c'est un peu l'industrie de la vie parce qu'on fournit cette alimentation qui nous permet de vivre mais on est aussi au lié avec ce monde agricole lié aux saisons donc au cycle de vie et donc on a pu répondre présent et je pense que là dessus on peut reconnaître que l'agriculture l'agroalimentaire la logistique la distribution ont répondu présent et on a pu durant cette crise permettre de fournir quotidiennement cette alimentation dont on a tous besoin et c'est ce qui a permis globalement à notre territoire la bretagne de résister mieux à cette crise globalement et que le reste du territoire et que on peut être fier d'avoir pu tenir collectivement ces enjeux qui étaient face à nous notre responsabilité elle est collective autour de cette alimentation elle est importante parce que comme on l'a partagé la bretaille nourrit un français sur trois ce qui est considérable exporte 4,6 milliards de produits agri agro et qui permet d'exporter ce bien manger cher à notre président de région et donc cette force de l'alimentaire de la bretagne c'est aussi un modèle breton qui est puriel avec un écosystème agri agro varié interconnecté et qui est réparti sur l'ensemble des territoires du territoire et aujourd'hui une commune sur trois à un outil de l'agroalimentaire et donc ça permet justement de maintenir l'emploi de garantir l'emploi l'emploi au pays l'emploi local avec une diversité de métiers exceptionnel et là aussi on parle de pouvoir produire de la fourche à la fourchette mais il faut se rendre compte que cette fourche à la fourchette il y a une multiplicité de métiers une multiplicité de compétences multiplicité de savoir-faire et moi je reste toujours émerveillé en voyant un petit pot de yaourt je viens du monde du monde de laitiers et donc c'est vrai que quand on prend conscience que derrière ce petit pot de yaourt tout ce qu'il a fallu mettre en oeuvre l'agriculteur avec ses vaches qui deux traites par jour la contrainte logistique pour approvisionner ce produit qui est somme toute très fragile le lait à la bonne température pour après avoir une transformation dans des outils industriels dignes de ce nom qui permettent d'avoir une qualité de produit donner de la vie au produit pour permettre à quiconque en france d'avoir à proximité ce petit pot de yaourt avec des vertus nutritionnelles exceptionnel pour 30 centimes d'euros moi je trouve que c'est à chaque fois une une prouesse quelque part et ça c'est ça nous représente quelque part donc voilà donc pour moi il est pour toutes ces raisons importants de prendre ce temps ensemble regarder loin ensemble d'où l'intérêt aussi de cette étude prospective qui permet de regarder 2040 et puis de voir qu'est ce qui peut nous motiver qu'est ce qui peut nous inquiéter de quelle manière on peut s'adapter parce que des investissements aussi bien dans dans l'agriculture que l'agroalimentaire sont des investissements lourds il faut du temps pour pouvoir amortir et gérer ces investissements importants et donc pour moi c'est cette logique aussi de s'engager demain dans cette transition environnementale qui s'ouvre à nous et enfin avec tous et cette dynamique cette énergie qui est portée par l'ensemble de l'écosystème avoir cette logique de création de valeur et la clé pour moi c'est cette création de valeur qui est importante et de quelle manière justement l'ensemble des acteurs peuvent s'organiser donc on a vu cette loi EGalim oui on ne parlera pas dans la deuxième table et donc cette évolution je veux juste rappeler que l'industrie agroalimentaire a vécu huit années de déflation avec la grande distribution donc c'est quelque chose de très très difficile pour nos métiers cette année l'agroalimentaire souhaitait avoir une inflation de 3% donc dans ses prix qu'elle n'a pas pu avoir du fait des négociations et de cette guerre des prix dont tu parlais en vrai qui est compliquée et ramener encore une fois sur cette logique que certes il y a ce pouvoir d'achat mais il y a aussi pour moi une logique du vouloir d'achat et que ces 3% que l'industrie agroalimentaire a besoin quelque part pour pouvoir continuer à financer accompagner tous les enjeux qui sont face à elle ces 3% d'inflation représente par foyer 1,50€ par mois donc oui ça peut dire 3% c'est important mais quand on le met à l'échelle d'un foyer c'est somme toute quelque chose qui me paraît juste et ces 3% nous ferait bien du bien pour l'agriculture mais aussi l'agroalimentaire et encore une fois être capable de relever les défis qui sont face à nous et donc moi ce que je souhaite vraiment c'est de pouvoir être dans cette dynamique de créer de la valeur partagée pour assurer la pérennité de notre agriculture et notre alimentaire et que cette résilience dont on parle alimentaire et bien puisse être portée par notre territoire et la Bretagne Arnaud, bonjour vous êtes chargé de mission à la CRAB bonjour Clotilde d'Argentré vous êtes chef de projet à la BEA alors l'agriculture et l'agroalimentaire retombent ou fait face à la crise depuis plus d'un an les filières régionales s'en sortent majoritairement bien grâce à de solides capacités d'adaptation et vous allez nous en parler Arnaud oui tout à fait donc effectivement je vais vous présenter assez brièvement puisque je n'ai que dix minutes pour vous en parler mais la situation agricole et agroalimentaire avec le titre qui approfondira un peu plus la situation agroalimentaire en tout en sachant que ce dont je vais vous parler en fait représente la partie immergée d'un travail plus important qui prend la forme en fait d'une publication annuelle donc dont certains je pense connaissent déjà l'apparence qui est ABC analyse et perspective donc c'est une publication qui est téléchargeable gratuitement sur le site de la chambre d'agriculture donc si vous voulez creuser un petit peu plus ce dont je vais vous parler ces dix prochaines minutes n'hésitez pas à vous rendre sur notre site alors effectivement donc j'ai fait un rapide bilan de l'année écoulée 2020 et donc ça a déjà été évoqué en attribution le fait que le secteur agricole on va voir comment il a été affecté par cette crise du Covid mais malgré tout ce qu'il faut dire peut-être en amont c'est que le secteur agricole et agroalimentaire retombent a bien résisté on l'a déjà dit en introduction vous voyez sur le graphique ici que certes il y a eu une baisse de production notamment lors du premier confinement mais qu'elle est bien moins forte que l'ensemble de l'industrie française et que le secteur agroalimentaire et agroalimentaire français a bien mieux résisté que l'économie nationale en général on voit même que le chiffre d'affaires de l'agroalimentaire breton croit de 2,8% donc en tant que tel ce n'est pas finalement très surprenant parce que les français ont continué de consommer mais par contre donc c'est une activité qui est essentielle et qui a continué à tourner et ce qui est déjà ce qui est notable et ça a déjà été évoqué c'est le fait que malgré toutes les difficultés que ce soit de main d'oeuvre difficultés logistiques, foyers épidémiques à gérer notamment dans certains abattoirs, protocole sanitaire alourdi, malgré toutes ces contraintes l'ensemble des acteurs des filières ont réussi à s'adapter et à éviter tout risque de pénurie alimentaire durable dans les magasins donc c'est tout à leur crédit alors malgré tout il y a eu des perturbations assez importantes peut-être la plus importante pour l'ensemble des filières c'est le fait que la restauration au domicile a tourné en ralenti je ne vais pas refaire la chronologie de l'année 2020 mais elle a été arrêtée, reprise partiellement, il y a des jauges globalement sur l'ensemble de l'année on est sur une restauration au domicile qui a fonctionné très au ralenti or c'est un secteur qui est très important pour les débouchés agricoles et agroalimentaires puisque il faut savoir que ça représentait en 2019 25% de la consommation française en valeur c'est un secteur en plus qui ces dernières années prenait beaucoup de poids donc un débouché important et le fait qu'il est ralenti voire qu'il soit fermé a évidemment obligé les français de moins manger au restaurant et plus acheter ses jeux ce qui a entraîné tout un tas de bouleversements à la fois logistique évidemment mais aussi du fait de deux raisons un peu intrasèques au secteur de la RHD qui sont que un, c'est un secteur qui a recours bien plus à l'importation que la GMS par exemple donc ce qui veut dire que le fait qu'elle est fonctionnaire en outils veut dire qu'il y a une certaine renationalisation des marchés au niveau français mais aussi dans les autres pays européens et autre caractéristique propre de la restauration en domicile c'est le fait qu'un consommateur, un client en restaurant ne mange pas la même chose que ce qu'il achète en magasin donc ça a des effets au niveau de la consommation, il y a certains produits qui sont surconsommés en restaurant, d'autres plus surconsommés en GMS donc il y a eu des gagnants et des perdants selon les secteurs donc c'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante donc très simplement si on veut résumer les principaux gagnants et perdants je me contente seulement des productions principales en Bretagne, je ne parle pas des pâtes alimentaires dont on n'en produit pas en Bretagne donc je n'en parle pas, mais du côté des gagnants, on retrouve les légumes transformés qui ont été largement achetés par les consommateurs en magasin parce qu'ils sont pratiques, stockables, faciles à cuisiner les légumes frais s'en sont aussi assez bien sortis il y a eu une hausse de 7% des achats de légumes frais par les français en 2020 avec par exemple la tomate et les oignons qui ont connu une assez bonne année et les oeufs consommation, on se souvient tous, notamment lors du premier confinement les français qui se précipitaient sur les oeufs et même à un certain moment des pénuries d'oeufs en magasin à l'inverse, du côté des perdants, les deux principales filières qui ont été perdantes de cette bascule de la RHD vers la GMS sont le veau de boucherie et les veau life festives avec le canard en tête là pour la raison que j'ai évoquée précédemment, c'est-à-dire que le veau on a tendance à le manger plus en restaurant qu'on l'achète en GMS, pareil pour le canard et donc la consommation a assez nettement baissé ce qui veut dire que par exemple pour le veau de boucherie qui représente quand même à peu près 500 exploitations en Bretagne la production a baissé 10% l'année dernière donc c'est un secteur qui est vraiment en crise qui a vraiment subi un coup de tabac du fait de cette crise pareil pour le canard, baisse de 23% des abattages en 2020 alors je vais demander de parler un tout petit peu plus fort pour que nos téléspectateurs vous entendent bien Jean-Baptiste d'accord, je parle encore plus fort alors malgré tout, évidemment le Covid a dominé l'actualité des filières écoles et agroalimentaires mais il y a quand même d'autres facteurs qui se sont produits en 2020 autres que le Covid mais si je prends l'exemple par exemple du lait et de la viande porcine qui sont les deux filières reines les deux filières les plus importantes en Bretagne elles ont été relativement peu affectées par la crise sanitaire en revanche il y a d'autres éléments comme par exemple pour le lait les équilibres un peu plus traditionnels d'offres et demandes sur le marché mondiaux qui ont joué et pour le port l'élément qui a été le plus structurant et le plus déterminant pour cette production c'est comme depuis un certain nombre d'années la FPA la fièvre porcine africaine qui a perturbé les marchés à la fois sur le marché européen et mondiaux alors ce qui est intéressant aussi pour ces deux productions c'est que dans les deux cas on constate que la Chine à la fois pour l'achat de produits laitiers mais de porc aussi joue un rôle important depuis un certain nombre d'années mais qui se confirme en 2020 et ce qui se traduit d'ailleurs au niveau des exportations bretonnes donc vous voyez sur le graphique en haut à droite de la diapo que la Chine en 2020 c'est assez notable est devenue le premier client de la Bretagne en termes d'achat de produits agricoles et agroalimentaires en dépassant tous les autres clients traditionnels européens, Italie, Allemagne, Espagne, etc. Donc voilà on voit que même au niveau agricole ce qu'on constate plus largement au niveau mondial la Chine est vraiment le cœur de plus en plus important des marchés agricoles et aujourd'hui notre premier client Autre point majeur de l'année 2020 qui est là aussi pas vraiment directement lié à la crise du Covid c'est le fait que nous assistons depuis la moisson 2020 à une inflation des prix des grandes cultures alors cette inflation a plusieurs causes mais là aussi une des causes assez majeures c'est le fait que la Chine est beaucoup aux achats et ce qui tire sur les prix et vous voyez que cette hausse des cours des matières premières a des répercussions sur les coûts de production des éleveurs et d'ailleurs cette inflation qu'on constate sur les grandes cultures est d'ailleurs assez généralisée puisqu'elle concerne aussi le coût de l'ensemble des intrants engrais, gazole, etc. et Clotilde parlera aussi des conséquences que ça a pour le maillon des industriels Alors juste, je vous arrête Arnaud on a une question sur le chat concernant la RHD, 25% c'est en valeur ? C'est en valeur C'est en valeur, voilà c'est important de le préciser parce que c'est de la valeur c'est pas du volume donc un volume est bien moins important et malgré tout c'est un débouché qui est assez important et qui prend l'ampleur c'est surtout ça une augmentation de cette part en fait du chiffre d'affaires de la RHD de 30% sur les 5 dernières années donc c'est en ce sens en fait la crise a marqué un coup d'arrêt au développement de ce secteur Merci Arnaud pour la précision Voilà, donc autre fait majeur donc l'inflation qui sur l'année 2021 va gréver les coûts de production puisque il faut savoir c'est quelque chose qu'on rappelle souvent en agriculture mais que par exemple pour le porc ou la volaille le prix de l'aliment représente les deux tiers du coût de revient et donc évidemment quand on a une inflation forte sur les prix des céréales ça vient directement gréver les trésoreries des exploitations Voilà, alors là j'en ai fini pour brosser les principaux éléments qui sont passés en 2020 quand on fait le bilan et qu'on se pose les questions sur quelles sont les questions en fait pour l'avenir on peut ressortir trois je pense principales une première au niveau conjoncturel qui a trait évidemment à cette crise du Covid et la question un peu évidente c'est combien de temps perdureront ces réflexions et en particulier celles plaisantes sur la restauration en domicile évidemment de la réponse à cette question et bien dépend en fait tout ce que j'ai décrit avant est-ce que ça va perdurer ou pas si ça continue évidemment ça va perdurer à l'inverse on retournera plutôt dans une situation un peu plus normale autre question qui se place un peu plus à long terme quel sera le pouvoir d'achat des Français demain et quelles conséquences aussi pour la montée en gamme donc il faut savoir que la France a connu une crise économique majeure en 2020 le PIB a baissé de plus de 8% et malgré tout le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 0,6% donc il y a un peu un paradoxe qui en fait s'explique par un endettement qui s'est accru très fortement qui a permis de compenser en fait les conséquences de la crise économique mais est-ce que cela va durer et est-ce qu'il n'y a pas un risque que le pouvoir d'achat au bout d'un moment des Français soient malgré tout impactés avec des questions que cela pose sur la montée en gamme on voit notamment déjà que par exemple pour le secteur du bio autant la consommation s'est bien portée en 2020 autant la demande s'est aussi relativement bien portée on voit malgré tout qu'il y a un certain rendissement et que certaines laiteries par exemple commencent à avoir suspendu temporairement les conversions donc là il y a une petite question est-ce que c'est conjoncturel ? est-ce qu'il y a un risque à plus en termes ? et dernière question, là aussi le mot a déjà été évoqué en introduction par André Sergent et Louis Clachin c'est la notion de souveraineté alimentaire donc cette crise remet cette souveraineté alimentaire sur le devant de la scène on en parle dans différents secteurs notamment la santé où on voit que ça a posé des problèmes en agriculture et en agroalimentaire on a la chance d'avoir une France qui est souveraine en termes alimentaires ce qui a permis une certaine sérénité les consommateurs ont été à peu près sûrs de ne pas avoir de pénurie trop durable donc cette souveraineté alimentaire par la crise qu'on a vécu redevient un enjeu majeur et la question qu'on peut se poser c'est comment est-ce que cette souveraineté alimentaire sera prise en compte dans les priorités politiques de demain notamment face aux enjeux énergétiques et environnementaux et toute la question c'est est-ce qu'on va pouvoir réussir à articuler cette souveraineté alimentaire avec des demandes énergétiques et environnementales qui s'accroissent et notamment vis-à-vis de si on fait le parallèle avec le fait qu'au niveau de l'Union Européenne et avec sa stratégie de la ferme à la fourchette il y a quand même un accent assez fort qui est mis sur l'environnement où d'ailleurs une étude du ministère de l'agriculture américain estime que si elle s'est mise en oeuvre cette politique entraînera une baisse de 12% de la production européenne on peut se poser la question de cette articulation entre enjeux environnementaux et production Merci Arnaud en tout cas pour cette analyse on va creuser un petit peu plus avec vous Clotilde sur la partie agroalimentaire vous allez nous proposer une analyse plus fine que vous allez détailler en trois points je les rappelle, retour en arrière sur la situation au pic de la crise, prise de recul les situations en fin 2020 et les tendances 2021 Effectivement, merci, bonjour à tous comme Arnaud l'a présenté effectivement, 2020 le constat global c'est que la filière agro-bretonne s'en sort finalement plutôt correctement qu'elle a permis du coup aussi de tirer vers le haut le territoire breton au regard de l'ensemble des territoires français mais si on va regarder un petit peu plus finement on voit que la situation n'est pas si homogène que ça et puis aussi c'est le signe qu'il y a eu des grandes capacités d'adaptation qui ont dû être déployées par les entreprises et par les personnes qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire et donc on avait pu mettre en place en fait tout au long de l'année 2020 des baromètres pour sonder un petit peu l'état de santé des entreprises au jour le jour et du coup je vais commencer par revenir sur l'état de santé au pic de la crise donc au pic de la crise c'est-à-dire en fait à la fin du premier confinement quel a été un petit peu l'impact de ce premier confinement qui était tout à fait inédit et donc on a pu constater que c'était quand même une baisse de chiffre d'affaires pour 60% des entreprises agroalimentaires bretonnes et notamment une baisse supérieure à 50% pour une entreprise sur quatre que aussi les plus touchées c'était les petites entreprises pour lesquelles en fait une PME sur trois a connu une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50% et en moyenne c'était moins 20% pour la moyenne des entreprises agroalimentaires bretonnes le moins 20% de chiffre d'affaires en mars et avril 2020 par rapport à mars et avril 2019 et moins 24% pour les PME puis comme ça a déjà été détaillé par Arnaud je ne vais pas revenir dessus mais donc effectivement les entreprises très dépendantes de la RHD ont été les plus touchées donc le deuxième point à la fin de ce confinement c'est qu'on a pu constater que la filière agri-agro avait rempli sa mission quelque part de pouvoir nourrir les Français à la fois les entreprises ont pu garantir une protection des salariés qui ont continué à venir travailler et puis aussi du coup maintenir la production quelques chiffres l'absentéisme a été contenu en dessous de 10% pour 75% des entreprises et puis on peut aussi souligner l'élan en solidarité qui s'est mis en place à la fois vers les soignants avec des dons d'équipements de protection Charlotte, Blues, etc. et puis vers les personnes dans le besoin juste quelques chiffres pour illustrer entre mi-mars, début du confinement et fin avril c'était plus de 500 tonnes de produits qui ont pu être donnés ce qui représentait une valeur de plus d'1,2 millions d'euros et ça a continué tout au long de l'année et c'est une démarche qui est même en train de se structurer maintenant pour devenir pérenne et puis c'était aussi un partenariat avec un appel de la Fondation Rénin et un partenariat qui a permis de livrer 750 colis par jour aux étudiants jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020 et le territoire breton, on le sait est un territoire de solidarité donc autre point c'est qu'au sortir du premier confinement il y avait trois appels qui ont pu être faits c'était de dire il faut sauver un petit peu les entreprises les plus affaiblies les marchés les plus sinistrés donc on a vu les plus petites entreprises et puis celles très dépendantes à la RHD notamment il faut continuer à investir et puis il faut continuer à accompagner les transitions comme ça a pu être dit par Olivier Clanchin et il y a le plan France Relance qui a été mis en place et dont il sera sans doute fait mention tout à l'heure qui a pu répondre en tout cas à certains besoins même si on a pu constater qu'une entreprise sur trois agroalimentaires en Bretagne n'était pas forcément éligible aux mesures d'investissement mais il y a quand même eu par exemple le dispositif territoire d'industrie 20% des entreprises qui en ont bénéficié en Bretagne étaient des entreprises agroalimentaires donc ça a pu être une partie de réponse et aussi je voulais souligner que les entreprises ont continué à innover pendant toute cette période de premier confinement malgré le contexte complètement bousculé 30% des entreprises disent avoir créé des innovations que ce soit sur les produits sur les nouveaux conditionnements pour se réadapter à des nouveaux débouchés et puis tout ça a pu être possible grâce à des organisations du travail qui ont pu se réadapter, être souples et donc à l'issue de ce premier confinement c'est une réflexion sur comment toutes ces adaptations les rend pérennes ou pas comment ça vient structurer différemment le fonctionnement des entreprises il y a aussi, on observe une réactivation des actions d'attractivité dans les entreprises un regard d'intérêt sur la sécurisation des parcours professionnels pour conserver ce capital humain si important et la question aussi de l'évolution du télétravail dans les organisations qui est aussi venue bousculer les choses voilà donc maintenant si on prend un petit peu de recul à fin 2020 je voulais vous présenter les choses en trois points le premier c'est le point humain la force du capital humain dans la filière agro-bretonne donc avec cette adaptation très forte des organisations de travail et puis le constat que l'industrie agroalimentaire a été un des rares secteurs à continuer à recruter en 2020 et non seulement à continuer à recruter mais aussi des créations nettes de postes et on a aussi pu observer que le taux d'absentéisme était à la hausse sur la fin de l'année voilà un signal qui montre aussi le contre-coup de l'engagement sans faille des salariés pendant toute cette année quand même difficile pour tout le monde et puis aussi le souci de s'occuper des jeunes avec les mesures de soutien à l'embauche de jeunes d'alternants dans le cadre notamment la mesure un jeune une solution qui à fin 2020 avait déjà été sollicité par une entreprise sur deux et puis ça a pu continuer sur 2021 ensuite deuxième point sur le volet plus économique donc ça a été dit par Arnaud une bonne résilience en Bretagne des résultats économiques meilleurs qu'à l'échelle nationale une situation qui reste inquiétante pour les entreprises très dépendantes de la RHD et puis au niveau des investissements 70% des projets d'investissement maintenus en Bretagne presque un projet sur quatre c'est des investissements supérieurs à un million d'euros qui sont principalement portés par les entreprises de taille intermédiaire donc je vous ai mis un petit graphique avec la typologie des projets d'investissement on voit que c'est assez varié mais le premier poste c'est l'outil de production ensuite c'est le développement de produits et puis on voit qu'après viennent donc tout ce qui est investissement pour la transition transition écologique, transition énergétique donc ça m'amène au dernier point sur la situation à fin 2020 c'est qu'on voit que les entreprises continuent à s'engager dans les transitions notamment beaucoup d'innovations sur les emballages qu'on a pu constater pendant cette année pour illustrer je vous ai mis deux points c'est à la BEA on a lancé une commission environnement pour traiter de ces sujets et on a eu un fort engouement avec tout de suite plus de 40 collaborateurs de nos entreprises adhérentes donc une quarantaine d'entreprises qui ont souhaité participer pour échanger et puis sur le sujet de l'eau qui est un sujet crucial pour le développement à venir la Bretagne s'est positionnée comme leader au niveau national pour trouver des solutions alternatives à l'eau potable conventionnelle donc voilà sur 2020 et pour dire quelques mots sur 2021 quelques premiers chiffres qu'on a deux points le premier point c'est que les entreprises se sentent un peu prises en étau ça t'es dit avec la guerre des prix en GMS qui est compliquée moins 0,3% c'est le résultat à l'issue des négociations commerciales de cette année et puis le hausse des prix problème aussi de disponibilité de pénurie sur certaines matières premières et à la fois alimentaires donc les chiffres sur le premier trimestre 2021 plus 17% pour les matières premières alimentaires sur les emballages aussi des problématiques avec plus 40% pour le plastique plus 34% pour l'aluminium plus 50% pour le papier et carton et puis des incertitudes sur les évolutions des marchés le confinement, déconfinement, etc. ça fait que on ne sait pas trop comment vont évoluer les marchés sur les mois à venir et puis le deuxième point sur 2021 c'est que le marché de l'emploi qui était déjà tendu dans le secteur agroalimentaire continue à se tendre encore davantage entre 2019 et 2021 plus 5,13% de projets de recrutement en Bretagne alors que c'est que plus 1,1% en France dans le top 3 des métiers qui recrutent tous secteurs confondus on retrouve les ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires les agents d'entretien et c'est plus de 55% des recrutements qui sont jugés difficiles en 2021 en Bretagne donc c'est vraiment un sujet de préoccupation parce qu'effectivement sans ce capital humain c'est difficile d'investir correctement voilà donc pour conclure juste reprendre trois points c'est qu'on voit que les dynamiques d'investissement d'innovation sont là, sont accrues malgré le contexte qui est contraint et qui est incertain les entreprises continuent d'avancer qu'elles répondent à l'enjeu de souveraineté alimentaire comme ça peut être dit effectivement la Bretagne agri et agro nourrit un français sur trois et donc c'est important de le dire et puis qu'il y a cet impératif de pouvoir recréer des conditions de la création de valeur pour l'ensemble de la chaîne l'ensemble des maillons de la chaîne et donc ce sera bien évidemment approfondi ce sujet là tout à l'heure en table ronde exactement merci à tous les deux merci Arnaud merci Clotilde et j'invite François Gé à venir me rejoindre on va tout d'abord regarder ses chiffres alors on donne beaucoup de chiffres aujourd'hui c'est normal puisque c'est l'objet aussi de ces rencontres plus de 700 millions d'euros ont été investis dans les industries agroalimentaires bretonnes en 2017 et 2018 et puis un chiffre intéressant selon la Banque de France c'est une reprise des investissements de 8% en 2021 donc qui est attendu dans les IA bretonnes après un moins 11% donc en 2020 dans l'hypothèse où comme espéré par les industriels les contraintes sanitaires diminueraient et à noter d'ailleurs que les projets qui seraient appelés à se concrétiser concerneraient pour plus des trois quarts la modernisation ou encore le remplacement d'outils de production déjà existants alors pour en parler avec nous et bien je reçois à mes côtés donc François Gé bonjour bonjour directeur adjoint de la DRAF Bretagne et nous retrouvons en duplex on les voit tous les deux Hervé donc Lefloc président du Crédit Agricole en Bretagne et agriculteur en production laitière dans le Morbihan bonjour Hervé Lefloc bonjour et Pierre-Yves Géstein président de Saveol et vice-président de la BEA bonjour Pierre-Yves bonjour bon alors n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions sur l'onglet QR on va démarrer avec vous Hervé Lefloc donc investir pour réussir les transitions moi je veux juste parler les 30 secondes les 30 secondes du Crédit Agricole en Bretagne c'est quoi le Crédit Agricole en Bretagne ? le Crédit Agricole en Bretagne représente les cases régionales des Côtes d'Armor du Finister d'Île-et-Vilaine et du Morbihan qui sont toutes des banques de plein exercice si sur leur territoire que sont les départements et donc nous avons un maillage très intéressant un ancrage fort au territoire puisque nous avons 400 agences implantées en Bretagne et Crédit Agricole en Bretagne est le porte-voix de ces cases régionales notamment au niveau des instances régionales et évidemment on traite de sujets transverses pour notamment faire des économies d'échelle ou avoir la même volonté de progresser sur certains domaines Alors ça fait plus d'un an que le pays traverse une crise sanitaire et économique quelle est la vision actuelle du Crédit Agricole dans le financement des secteurs agri et agro ? Alors il s'est agi pendant cette crise de soutenir l'économie on a eu une attention spécifique auprès des entreprises puisqu'il y a eu le développement des PGE on a distribué plus d'un milliard cent millions d'euros à plus de 8400 clients et autorisé 50 000 pauses crédits ça c'est pour l'ensemble de l'économie bretonne et on l'a vu tout à l'heure dans ce qu'on a eu comme présentation un impact un peu plus faible pour l'industrie agroalimentaire et la filière agricole mais il s'est agi quand même de soutenir les trésoreries puisqu'il s'agit bien d'une crise de report de l'investissement et de la consommation et donc nous avons accompagné les industries agroalimentaires et l'agriculture pendant cette année et maintenant il s'agit de préparer l'avenir comme on l'a dit tout à l'heure de continuer à investir et donc nous allons faire en sorte d'accompagner cette dynamique d'investissement et d'innovation Alors dans quel cadre justement s'inscrivent les investissements que vous accompagnez au Crédit Agricole ? Alors le cadre il s'inscrit dans ce qui a été tout à l'heure bien expliqué c'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que les agriculteurs anticipent les changements puisque nous avons besoin d'investir dans les outils industriels et chez les agriculteurs pour permettre de transmettre un outil performant mais nous avons également le souci de faire en sorte que nous puissions prendre ce virage de l'économie et de l'environnement avec au niveau du Crédit Agricole en Bretagne une coopération qui existe entre les quatre cases régionales qui nous permet d'avoir une structure depuis dix ans qui traite et permet d'avoir une expertise dans le domaine de la production d'énergie renouvelable tout ce qui concerne le photovoltaïque, l'éolien, la méthanisation et donc nous avons cinq experts dédiés à ces enjeux de transformation et de baisse de la facture énergétique et puis permettre de décarboner l'économie agricole. Alors vous parlez de changement d'état d'esprit, de changement de paradigme dans les besoins d'investissement qui s'opèrent. Selon vous, ça fait combien de temps qu'il s'opère ce changement d'état d'esprit ? Alors depuis quelques années, on sent qu'il y a une prise de conscience sur le fait que nous devons travailler au niveau de l'environnement déjà depuis plusieurs années évidemment. Mais là on sent un petit changement avec tout ce qui s'est passé pendant cette crise où il y a le phénomène de digitalisation qui s'est accru. Il y a le passage à l'e-commerce également. Donc on sent qu'il y a une transformation des entreprises qui s'accélère et on doit tenir compte des impacts sociétaux et environnementaux notamment liés à tout ce qui est développement durable. Et donc on doit prendre en compte cela et on aperçoit quand même un changement, une prise de conscience liée notamment au fait qu'il faut se poser des questions pendant une crise et rebondir. Et il y a un changement très perceptible actuellement. Il y a une question qui vous concerne sur le tchat qui vient d'arriver sur mon téléphone. Est-ce que vous avez autant d'agences en ville qu'en campagne ? Il y a autant d'agences en campagne qu'en ville. Très bien, merci. Alors on l'a compris, François Gé, l'État ne s'y est pas trompé. Le plan de relance est fortement orienté vers des aides encourageant ses investissements et pour investir. Il faut des entrepreneurs, il faut donc que l'investissement soit rentable. Vous êtes le monsieur plan de relance agricole, porte responsabilité. Vu le contexte, l'État est là pour accompagner les investissements des acteurs agricoles bretons. Parmi les 22 mesures en préparant cette émission, vous m'avez envoyé toutes les mesures du plan de relance pilotées par le ministère de l'Agriculture. Combien dispose d'une enveloppe dédiée à la Bretagne et pour quel montant est-ce qu'on peut faire un petit topo ? Oui, alors d'abord, je vous laisse la responsabilité sur le plan de relance parce que c'est effectivement une grande responsabilité. Moi, je n'ai pas la prétention. Effectivement, sur le plan de relance, vous l'avez dit, c'est un très, très grand nombre de mesures. Moi, je ne connais plus particulièrement les mesures qui sont pilotées par le ministère de l'Agriculture. C'est 22 mesures que vous venez d'évoquer qui portent sur la production à l'école, la transition de cette production à l'école qui portent sur l'alimentation et la forêt. Je voudrais peut-être dire un mot aussi sur d'autres mesures que je ne détaillerai pas ce matin, mais des mesures qui sont portées par le ministère de la Mer dans le cadre de l'appel à projet de l'Agriculture, les appels à projet également du ministère de l'Économie qui se sont appelés Résilience ou Territoires Industrie que Clotilde d'Argentré a évoqués tout à l'heure et qui sont opérés par BPI France, des appels à projets portés par l'ADEME, le Fonds décarbonation, le Fonds Biomasse. Voilà. Donc, il y a effectivement une multitude de dispositifs aujourd'hui qui sont ouverts pour accompagner ces transitions qui étaient évoquées jusqu'à présent. Sur les 22 mesures du plan de relance, il y en a 7 qui sont ce qu'on appelle territorialisées, c'est-à-dire qu'elles font l'objet déjà d'une mise en œuvre d'une forme de pilotage régional, voire départemental, et elles sont également dotées d'une enveloppe spécifique, indicative pour la région Bretagne où on a jusqu'à 57 millions d'euros rien que sur ces 7 mesures territorialisées. Ah oui. Donc, on peut peut-être rappeler qu'il y a le plan de modernisation des abattoirs. Par exemple, parmi les mesures qui visent à renforcer la solidarité alimentaire nationale, il y a ce plan de modernisation des abattoirs. Donc, c'est en premier parce qu'effectivement, c'est la plus grosse enveloppe régionale dont nous disposons et c'est aussi la plus grosse enveloppe régionale de France pour cette modernisation des équipements d'abattage qui doit nous permettre effectivement, alors, ici en Bretagne, on a un grand nombre d'équipements et des équipements qui sont relativement modernes, mais ça peut nous permettre grâce à ce plan de passer un autre cap, de prendre en compte de nouvelles demandes, notamment des demandes sociétales. Vous savez que sur le plan de modernisation des abattoirs, la question du bien-être animal est aujourd'hui prégnante. Il faut être au-delà de la réglementation pour anticiper la demande future et ce plan de modernisation des abattoirs permet notamment d'accompagner les entreprises dans ce but. Alors, on rappelle quand même que l'enveloppe indicative justement sur cette mesure, ce plan de modernisation, c'est plus de 23 millions. C'est ça. C'est plus de 23 millions. On parle aussi du pacte, et c'est important aussi, le pacte biosécurité bien-être animal. Alors, ça, c'est un autre exemple plus dédié à la production agricole qui vise à, un peu dans le même objectif, accompagner cette fois les éleveurs dans la modernisation de leurs bâtiments, notamment pour prendre en compte cette dimension du bien-être animal et puis cette dimension de la biosécurité. On sait que la Bretagne est une terre d'excellence dans ce domaine-là, mais les investissements doivent se faire très régulièrement pour être particulièrement à jour. et là aussi, anticiper les évolutions sanitaires futures, si possible, et surtout la demande des consommateurs. Et parmi ces mesures, on peut aussi rappeler le plan de structuration des filières agricoles et alimentaires. Et ça, c'est important aussi. Oui, c'est une mesure importante sur laquelle, d'ailleurs, il y a encore beaucoup, beaucoup de disponibilité pour que des projets soient déposés. La caractéristique de ces projets sont des projets collectifs. ces plans de structuration de filières, vous en avez dans plusieurs domaines de manière un peu générique. Et puis, il y a les filières dédiées à la production de protéines végétales. Et vous avez également une mesure pour le développement des filières bio. Voilà, mais le principe, c'est que ce sont des projets qui sont portés par plusieurs acteurs représentant différents maillons de la chaîne d'une filière pour lui permettre, effectivement, d'envisager un nouvel investissement qui soit matériel ou immatériel, de la formation, par exemple, et de permettre de conforter ces filières et de, à la fois, accompagner les transitions et également renforcer notre souveraineté. Alors, y aura-t-il aussi une suite aux mesures agro-équipements agricoles qui, aujourd'hui, sont closes ? Ah oui, ça, c'est une question, je suppose, dont la réponse est très attendue. Alors, on sait déjà que dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, il y aura une nouvelle vague pour l'acquisition d'agro-équipements dans le domaine des protéines végétales. C'est vrai qu'il sera plutôt consacré aux exploitations à l'école, disons, qui sont spécialisées dans la production de grandes cultures, parce que les régions d'élevage ont largement happé la première vague de cet appel à projet, mais dans quelques jours, donc, il y aura une nouvelle vague dotée également de 20 millions d'euros pour accompagner ces équipements. Et puis, sur la conversion des agro-équipements de manière plus générale, on sait que l'enveloppe n'est pas entièrement consommée. Il y a eu une très, très forte demande en quelques jours, sur des mesures assez simples à mettre en œuvre, ou en tout cas pour le demandeur, qui ont été victimes de leur succès. Donc, il y a une phase d'abord d'instruction de tout le volume de dossiers qui ont été déposés, qui est en cours, qui va permettre d'y voir un petit peu plus clair et qui permettra sans doute de réouvrir une deuxième vague pour consommer l'intégralité d'enveloppe. Alors, justement, comment sont sélectionnés les dossiers ? Sur quels critères d'éligibilité ? Alors, ça, c'est aussi une question un peu complexe, parce qu'évidemment, ces critères-là, ils dépendent énormément de chaque mesure en quelque sorte. Il y a d'abord des critères d'éligibilité qui sont liés, qui peuvent être liés au statut du demandeur, au statut de son entreprise ou à son domaine d'activité. Toutes les mesures ne sont pas, évidemment, dédiées à toutes les cibles. Et puis, il y a aussi des légibilités, également du régime d'aide. Alors, ça, c'est un petit peu technique, un petit peu juridique, mais si vous voulez, ces régimes d'aide notifiés, parfois ciblent également un certain nombre de demandeurs. Et puis, il y a ensuite la qualité du projet, évidemment, qui peut faire l'objet d'une notation. Alors, je reprends l'exemple du plan de modernisation des abattoirs, pour lequel on a mis en place un comité de sélection régional et une grille d'analyse des projets qui a été élaborée, d'ailleurs, avec nos partenaires, dont bon nom sont ici présents. Cette grille, elle prend en compte, évidemment, les objectifs principaux du dispositif. C'est-à-dire, je l'ai dit, le bien-être animal qui était la porte d'entrée, obligatoire, mais également les investissements qui sont envisagés en termes de biosécurité, d'amélioration de la compétitivité de l'équipement. Mais également, on a dans cette grille d'autres critères, comme le confort de travail des travailleurs. Ça peut être aussi la manière dont le projet et l'entreprise s'inscrivent dans son bassin, son bassin de production. Et puis, également, des critères environnementaux, la manière dont le projet prend en compte un certain nombre de sujets, notamment liés à l'eau ou à l'énergie. Alors, très rapidement, comment s'y retrouver dans ce foisonnement de dispositifs ? Donc, on a compris qu'il y avait beaucoup de choses. D'appel à projet, manifestation d'intérêt, comment ça marche ? C'est une question aussi. C'est comment faciliter l'accès aux demandes ? Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu... un petit peu... Complexe. Complexe, bien sûr. Et très divers. Comment je peux m'inscrire dedans ? Alors, il y a des sites internet qui ont été développés et qui me semblent assez bien faits. dans lesquels on rentre, notamment en disant je suis, moi, une collectivité, puisqu'on n'a pas parlé, mais les collectivités sont aussi des cibles de ce plan de relance. Je suis une entreprise, je suis un agriculteur. Donc, c'est le site, par exemple, Aide Territoire qu'il faut citer. On pourra peut-être par la suite donner les adresses de ces sites pour pouvoir y accéder. Évidemment, il ne faut pas hésiter à aller sur tous les sites internet du ministère de l'agriculture, les sites internet du gouvernement qui permettent de s'y retrouver et d'essayer de trouver la mesure qui convient à son projet. Je voudrais également citer, je ne sais pas si on le voit à l'écran, c'est un guide qui est mis en place depuis le début de l'année, dispositif accessible aux entreprises et secteurs agricoles, agroalimentaires et forêts bois qui est mise en ligne sur le site internet du ministère de l'agriculture et qui est mise à jour tous les mois et qui permet de faire le point à la fois sur toutes les mesures de soutien face à la crise dont on a parlé tout à l'heure et toutes les mesures de relance. Très bien, c'est noté. J'ai eu quand même quelques questions sur le chat. Je suis désolé pour toutes les personnes qui nous regardent, je ne pourrais pas poser toutes les questions, on les garde bien sûr pour vous répondre dans les jours qui vont suivre. pourquoi si peu de dossiers sur le bien-être animal dans le plan de relance ? Est-ce que vous avez la réponse ? Je suppose que la question porte sur le pacte bien-être animal et la biosécurité. Pour l'instant, on a effectivement à date environ 70 dossiers qui sont déposés. Ça peut paraître peu, il faut qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dans ces dossiers. Cette mesure, autre particularité, elle a été mise en œuvre en partenariat avec le conseil régional dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de développement rural. Elle s'inscrit en complémentarité des appels à projets du plan de compétitivité des exploitations agricoles. Et donc, elle vient en complémentarité d'autres appels à projets qui peuvent être un peu plus faciles. Alors, en fonction de là où se situe son projet et de la part du bien-être animal et de cette innovation qu'on veut injecter dans son bâtiment, il peut être plus pratique et facile de passer sur un appel à projets plutôt qu'un autre. Donc, foisonnement du dispositif d'appels à projets, etc. Et partenariat aussi, évidemment, avec le conseil régional. Très bien. Il nous reste encore 15 minutes. On va donner la parole maintenant à Pierre-Évigestin. Vous êtes président de Sadeole. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe. Vous avez été lauréat de l'un des dispositifs du plan de relance pour la production d'insectes auxiliaires. C'est ça ? Non, nous avons déposé un dossier dans le cadre du plan de relance et le plan résilience. Mais malheureusement, non, je suis au regret de vous annoncer qu'on a eu une réponse hier comme quoi notre projet n'a pas été retenu. Alors, je me tourne vers François. On va régler ça hors antenne. Là, c'est du live. Là, c'est du live. C'est comme ça. C'est sur les aléas du direct, comme on dit. En tout cas, merci d'être avec nous. On va parler d'investissement avec vous de Sadeole. Tout d'abord, qu'est-ce que ça représente en quelques mots ? En quelques mots. Sadeole, c'est une coopérative basée dans le Finistère. On est un groupe d'un peu plus de 120 maraîchers. Nous produisons principalement des tomates, mais également des fraises, les fameuses gariguettes. Toute cette production se fait, bien entendu, sous serre vert, ce qui représente environ 270 hectares de serre sur la coopérative. Donc, avec une production principale, comme je le disais, la tomate, qui est de l'ordre de 75 000 à 78 000 tonnes. Ça dépend des années et des types de variétés cultivées. Et on produit pratiquement 3 000 tonnes de fraises maintenant aussi, avec, parallèlement à ça, plusieurs légumes de diversification, qu'on appellera plutôt légumes ratatouille, et quelques producteurs qui sont actuellement en conversion vers de l'agriculture biologique ou le sont déjà depuis l'année dernière. Alors, la thématique de cette table ronde, c'est investir pour réussir les transitions. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par transition ? Écoutez, le mot transition, moi, je trouve qu'il est un peu fort et on l'utilise, c'est vrai, de plus en plus. Moi, le terme d'évolution me paraît plus approprié pour ce qui est au moins de la dynamique de la coopérative Saveol, parce que nous sommes une coopérative qui est en permanente évolution depuis 40 ans que notre marque existe, parce que les choses évoluent, les techniques évoluent, les besoins de nos consommateurs évoluent aussi au fur du temps et c'est à nous, agriculteurs, de répondre à ces attentes mais d'être aussi précurseurs finalement dans ce que le consommateur souhaite consommer. Alors, j'aimerais que l'on parle de l'interdépendance des investissements entre agri et agro. On fait toujours un raccourci entre investissement et croissance. La performance durable et responsable, c'est aussi de rester compétitif pour les générations futures. En quoi cet investissement d'aujourd'hui permet de garder la compétitivité de demain et avoir un temps d'avance ? Je crois que c'est indispensable d'être toujours dans une dynamique d'investissement régulière. Je pense que dans notre coopérative, c'est vrai qu'on gère l'amont qui est la partie production chez les maraîchers mais il y a également l'aval qui est la gestion commune on va dire de la mise en marché de nos productions au travers d'équipements de conditionnement, d'équipements de production. On a également une ferme de production d'insectes qui nous permet depuis bientôt 40 ans de protéger les plantes dans les serres de façon naturelle avec des insectes auxiliaires. Tous ces investissements qui se renouvellent année après année nous permettent justement d'être compétitifs sur le plan du marché parce que la concurrence elle est forte. On est tous dans des filières qui sont fortement concurrencées à l'échelle européenne voire même mondiale. donc continuent à investir pour maintenir le cap de l'innovation tout en préservant la qualité des produits sortis de nos serres de production et une mise en marché qui correspond aux attentes des consommateurs. Alors j'ai une question pour vous Pierre-Yves et vous Hervé côté agri et agro est-ce que les investissements de chacun sont toujours bien compris ? C'est quoi le dénominateur commun on peut dire sur ces investissements entre les filières ? Chez nous en fait les investissements sont bien compris c'est-à-dire que les investissements comme je le disais se font à deux niveaux c'est-à-dire qu'un maraîcher qui souhaite développer son activité par la construction d'un nouvel outil de production donc une nouvelle serre ou au contraire le moderniser c'est toujours vu de façon positive par ses collègues producteurs parce que finalement quelqu'un qui va produire un petit peu plus ou produire une meilleure qualité et plus de volume c'est le dénominateur commun de nos coûts de fonctionnement donc finalement plus de volume va baisser nos coûts de production mis en commun donc finalement ça se comprend assez facilement et quand on fait des investissements au sein de la coopérative sur des lignes de conditionnement ou ce que vous évoquez au début de notre échange la modernisation de notre ferme aux insectes ça veut la nature donc c'est un projet d'un million six cent mille euros qui est quand même assez conséquent à l'échelle de notre coopérative qui est un vrai projet d'avenir pour la protection de nos cultures et qui trouve tout son sens et là 100% des producteurs sont favorables à ce type d'investissement Hervé Lefloc ? Oui alors il s'agit de faire des investissements en tout cas pour nous d'accompagner les investissements pour les personnes qui le désirent mais surtout pour avoir un lien entre le territoire et la production qu'on veut mettre en place c'est-à-dire être cohérent avec son projet notamment pour les jeunes projet d'installation sur son territoire se caler à ce que la société veut déjà d'une part et ensuite faire avec les facteurs environnementaux environnementaux de l'exploitation il s'agit bien de prendre en compte son appétence pour diverses productions essayer de bien maîtriser les facteurs humains par exemple on voit maintenant des orientations de production laitière un peu plus basées sur l'herbe auparavant c'était uniquement une seule voie vers le maïs voilà il s'agit d'avoir des investissements bien bien calés avec ses propres désirs son territoire son terroir son environnement proche et un peu plus lointain et les productions que désirent également commercialiser les coopératives et les entreprises privées alors Hervé Lefloc justement vous parlez de désir vous parlez d'investissement des souhaits en termes d'investissement il y a une question qui vient d'arriver sur le chat les banques ont-elles le même niveau de confiance entre les productions animales et d'autres productions comme le végétal et les énergies oui nous avons la volonté d'accompagner toutes les agricultures qu'elles soient basées sur une production végétale ou animale certes les productions animales sont plus consommatrices de finances les projets sont bien plus lourds donc le banquier regarde ça puisqu'il s'agit de bien maîtriser les risques mais nous accompagnons également des productions très consommatrices également d'euros notamment les productions sous serre et également la production végétale de plein champ que ce soit en légumes de plein champ ou en céréales donc il n'y a pas vraiment de focalisation sur un domaine particulier si ce n'est qu'il faut vraiment accompagner la production animale en Bretagne puisque c'est ce qui fait quand même la plus-value de la Bretagne avec cette production agricole basée sur l'élevage notamment alors je m'adresse aux producteurs que vous êtes Hervé et Pierre-Yves est-ce que les investissements d'aujourd'hui ont changé par rapport à ceux d'hier est-ce qu'on investit de la même façon aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans Pierre-Yves alors je pense qu'on investit je pense autant qu'il y a 20 ou 30 ans alors même si les montants ne sont pas les mêmes les enjeux ne sont pas les mêmes par contre on a moins de certitude dans les investissements qu'on réalise aujourd'hui je pense qu'on a une vision qui est différente de celle d'avant parce qu'on est dans un monde qui bouge qui bouge très vite et on se rend compte dans votre question tout à l'heure vous me posiez la question de la transition et où je vous réponds que je vois plutôt une évolution malheureusement d'une certaine manière quand on parle de transition ça veut dire qu'il y a des choses qui s'accélèrent et le fait d'accélérer les choses ne nous donne pas forcément la visibilité moyen et long terme que l'on aime avoir quand on est entrepreneur et on a un petit peu cette tendance rapide et voire un peu effrénée de ce monde politique qui évolue très vite et qui ne donne pas le temps et la latitude au monde économique d'agir et de réagir avec des fois suffisamment de discernement pour s'assurer de la véracité des investissements à venir et la visibilité qu'on attend tous finalement quand on fait des investissements lourds on a besoin de savoir un petit peu où est-ce qu'on va et on n'a pas forcément la réponse à toutes ces questions ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10-15 ans Hervé ? Oui les investissements sont véritablement plus forts plus conséquents et notamment tournés vers la robotisation la mécanisation un peu plus importante avec beaucoup plus de précision donc des investissements plus lourds mais l'agriculture est diverse on a aussi des installations qui sont un peu moins consommatrices en investissement des investissements plus raisonnés avec une échelle un petit peu plus familiale individuelle de nouvelles installations avec un périmètre un petit peu plus restreint en termes de financement donc vous voyez une agriculture à plusieurs visages alors ce sera ma dernière question il nous reste deux minutes et je vous la pose à tous les trois questions sur le chat peut-on dire que la Bretagne reste attractive au regard de la dynamique d'investissement et pourquoi ? François Gé je pense que la Bretagne reste attractive alors attractive je ne sais pas pour des projets d'installation en termes d'investissement bien sûr et puis c'est une terre particulièrement dynamique moi je la découvre que depuis quelques mois un peu plus d'un an c'est une terre extrêmement couverte notamment par un nouvel objet on va dire ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux c'est-à-dire que les collectivités prennent en main la réflexion sur les dynamiques territoriales en matière d'alimentation de leur population et ça crée des opportunités d'installation de développement en proximité d'un certain outil de transformation donc oui moi j'ai l'impression d'être arrivé dans une terre extrêmement dynamique accueillante et attractive après ça ne veut pas dire que ce n'est pas tout ça est très facile Pierre-Yves Gestin l'a très bien expliqué tout à fait Hervé Lefloc Pierre-Yves oui alors le territoire breton a pris conscience qu'il avait beaucoup d'atouts grâce à son lien avec l'agriculture et l'agroalimentaire et donc cette crise révèle tout le potentiel de l'économie bretonne donc on peut rester confiant sur l'envie d'avoir une Bretagne toujours dynamique en termes de développement Pierre-Yves Gestin pour conclure confiant pour l'avenir pour conclure moi je suis optimiste confiant pour l'avenir et je pense qu'il y a un indicateur qui est important c'est le renouvellement des générations et nous sommes une coopérative fortement engagée dans le renouvellement de nos adhérents et donc des générations qui nous rejoignent et depuis 5-6 ans on a un nombre de coopérateurs qui est croissant on installe 2 à 3 jeunes dans notre coopérative par an donc ce qui démontre bien la volonté de jeunes à rejoindre des modèles tels que les nôtres donc c'est plutôt plutôt favorable et il faut qu'on continue à persévérer en ce sens Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation pour ces troisième rencontre donc des filières agri-agro Merci beaucoup L'agriculture et l'agroalimentaire poids lourd de l'emploi breton nous accueillons Anne Bertagnolo j'ai dû écorcher un petit peu votre nom je crois Bertagnolo je vais y arriver je suis désolé et Nathalie Ledresen vous êtes toutes les deux donc je cherche une mission promis en conclusion je n'écorcherai pas votre nom je vous le promets je vous fais cette promesse là Anne bonjour bonjour en tout cas à toutes et deux donc bonjour nous allons vous présenter une étude et parlez bien fort par contre s'il vous plaît donc vous présenter une étude qui vise à chiffrer les emplois qui sont directement liés à la production agricole donc l'objectif de ce travail c'est de montrer que l'activité agricole génère des emplois dans d'autres maillons d'activité et qu'elle a donc un impact en termes d'emplois sur l'économie régionale alors on a comptabilisé les emplois dans différents maillons avec autour du maillon production les industries agroalimentaires en amont et en aval du secteur agricole et on a également toutes les activités de service et les activités et les organismes qui accompagnent qui sont en appui aux agriculteurs alors pour chaque maillon on a pris un certain nombre d'activités alors je ne vais pas vous lire le détail de ce que vous voyez à l'écran le détail de ces activités je vous précise juste que l'on est sur un champ assez resserré autour de la production agricole et particulièrement pour le maillon des industries agroalimentaires en amont on s'est limité à la fabrication d'aliments pour les animaux et au pouvoir et alors je précise on ne prend pas en compte des secteurs comme l'agroéquipement tous les équipementiers en général la construction de bâtiments agricoles ni tout ce qui concerne le transport ou le commerce de gros et alors quelques mots sur le mode de comptabilisation des emplois qui ont été différents selon les maillons alors pour la production agricole on est parti des volumes de production breton auxquels on a appliqué des ratios sur le temps de travail nécessaire pour obtenir ces volumes pour les industries agroalimentaires en amont et en aval on a utilisé nos propres bases de données auxquelles on a ajouté l'emploi des intérimaires en Bretagne on a à peu près plus de 11 000 salariés en équivalent en temps plein qui sont intérimaires de l'agroalimentaire et pour le reste on a fait des enquêtes téléphoniques alors l'analyse a été réalisée pour les principales filières agricoles de la région donc vous avez à écran le lait la viande bovine le porc la vit culture les légumes les grandes cultures et on a aussi une catégorie autre filière ce qui permet quand on fait le total d'avoir une approche globale de l'ensemble des activités agricoles et je précise enfin qu'on est sur une logique géographique c'est à dire qu'on est sur les emplois présents en Bretagne donc par exemple les emplois d'une entreprise agroalimentaire qui transforment des produits qui viennent d'autres régions d'autres pays on les prend bien en compte parce que les emplois sont situés en Bretagne donc globalement on a comptabilisé donc 142 290 emplois donc direct dans les filières agricoles et agroalimentaires en Bretagne en 2020 et ça représente à peu près 10% des emplois de la région donc sur le graphique on voit bien que c'est la filière qui emploie le plus avec à peu près un peu plus du quart des emplois donc totaux et en fait quand on additionne les filières lait et porc et bien on a en fait un peu pratiquement la moitié des emplois régionaux qui sont dans ces deux filières ensuite donc les filières volaille légumes viande bovine grande culture et donc tout à la fin on voit le point important des autres filières alors donc dans ces autres filières on a majoritairement donc des emplois des activités industrielles donc on n'a pas pu classer dans les autres filières donc par exemple ça comprend tout ce qui est boulangerie biscuiterie les produits de la mer les plats cuisinés traiteurs et aussi tout ce qui est produits alimentaires intermédiaires et boissons et au niveau du maillon production dans ces autres filières on a donc tout ce qui est emploi en horticulture pépinière production de fruits et tout ce qui est aussi élevage de caprin d'auvin viande de chevaux et aussi tous les temps consacrés aux activités de diversification qu'on a donc intégrées dans cette partie autres filières donc sur ce graphique on voit aussi donc le poids de chaque maillon dans les différentes filières et donc on voit qu'effectivement pour les filières porc et volaille c'est surtout donc les emplois à transformation donc ici en bleu qui sont importants donc c'est effectivement tout ce qui est activité d'abattage des coupes sont relativement manuels et donc on a donc beaucoup de main d'oeuvre et c'est aussi vrai donc pour la filière viande de boville par contre pour les filières lait et légumes là on a des emplois donc en grande majorité en production donc c'est tout ce qui est effectivement en rose voilà et donc la dernière filière grande culture donc c'est seulement 4% des emplois mais c'est vrai qu'on peut rappeler que tout ce qui est activité d'alimentation animale qui aurait pu être en grande culture en fait on a fait le choix de les intégrer dans les filières d'élevage donc tout ce qui est IAAMON donc en violet sur le graphique d'un autre côté toutes les activités industrielles donc boulangerie pâtisserie crêperie n'ont pas été intégrées dans les enfin ont été intégrées dans ces autres filières et non pas dans les autres filières parce qu'effectivement il y a aussi du beurre et des oeufs mais bon on a fait le choix de les mettre dans les autres filières alors on a ici le graphique des emplois par maillon alors on voit que c'est le maillon des industries en aval de la production qui comptabilise le plus d'emplois ce sont 69 600 emplois soit près de la moitié du total on a ensuite la production avec 53 000 emplois soit 37% puis les services et organismes divers avec 9% et les industries agroalimentaires en amont avec 4% alors cette étude elle avait déjà été réalisée en 2013 donc on a pu calculer que globalement l'emploi a légèrement augmenté sur la période 2013-2020 la progression des emplois elle est liée au maillon industriel donc en amont on a des hausses d'emplois en alimentation animale notamment avec un développement des acteurs des prémixes et des minéraux on a aussi des emplois qui augmentent dans les couvoirs ce qui est notamment lié à la bonne dynamique de développement en oeuf et donc dans les couvoirs de pouls de pondeuse on a une hausse de l'emploi dans les industries agroalimentaires en aval grâce aux industries du lait des légumes des grandes cultures et des autres filières dans les industries du porc de la volaille et de la viande bovine là on est plutôt à une stabilité de l'emploi et par contre l'emploi diminue en production et dans les services et organismes divers alors en production on perd des emplois dans quasiment toutes les activités alors ça s'explique à la fois par des gains de productivité particulièrement en porc en grande culture ou en lait et aussi par des baisses de volume dans certaines productions et notamment dans les filières viande la viande bovine le porc et la volaille de chair alors donc ici on a la répartition des emplois par département et en fait on voit que globalement les emplois sont assez bien répartis entre le Finistère les Côtes d'Armor et l'Île-Vilaine et que le Morbihan est en léger retrait et on voit aussi cette spécificité départementale par exemple le Finistère est à la première place pour les emplois en filières légumes notamment grâce aux emplois à la production le Finistère est aussi le premier département pour donc les autres filières notamment grâce aux emplois des IA la transformation dans les Côtes d'Armor la première filière c'est la filière porcine avec la première place pour tous les maillons sauf pour le maillon des services où le département est en deuxième position et en fait le poids du département est quand même lié beaucoup à l'importance de plusieurs sites d'abattage des couples comme ceux de la Copperle ou de Carmini en Ile-et-Vilaine on note l'importance de la filière lait et aussi de la filière viande-bovine à elle seule donc ces deux filières représentent plus de la moitié des emplois du département donc exactement 52% alors qu'au niveau régional c'est seulement donc un tiers des emplois dans ces deux filières on peut effectivement noter la force présence de plusieurs groupes létiers comme Lactalis ou Tribalade Noyale dans ce département d'Ile-et-Vilaine enfin dans le Morbihan on voit donc l'importance de la filière des filières volailles en jaune avec relativement beaucoup d'emplois en production et surtout dans les industries de la transformation l'autre caractéristique du Morbihan c'est aussi l'importance du poids des emplois dans les industries de l'aval par rapport aux autres départements on a plus de la moitié des emplois du département qui sont dans la transformation en matière d'évolution donc vous voyez les flèches sur le département comme le disait Anne donc entre les deux études de 2013 et de 2020 donc on a globalement donc des emplois qui pourraient être dans tous les départements sauf effectivement dans le Finistère où on a une légère diminution donc là c'est surtout lié effectivement des pertes d'emplois dans les filières port et volaille effectivement en port on se souvient pour la plupart de la fermeture de l'abattoir cadre à l'empôle Brignyau et aussi des difficultés aussi des groupes doux et Télissabco donc en volaille on peut quand même souligner que dans le Finistère on a une dynamique importante quand même dans les industries avec la création donc du site de Cilutra et puis des arrondissements d'autres sites dans le domaine l'étier alors pour finir avec 142 290 emplois en 2020 on peut dire qu'une exploitation agricole bretonne génère en moyenne 6 emplois directs alors plus de la moitié de ces emplois 3,2 sont dans les industries de l'amont et de l'aval de la production 2,2 sont dans le maillon production et le reste on concerne les emplois dans les services et organismes divers alors vous voyez sur le graphique qu'on a des différences par filière par exemple une exploitation porcine c'est 11 emplois directs dont les deux tiers dans les industries alimentaires en légumes c'est près de 10 emplois directs mais avec une majorité plus de la moitié en production alors en lait c'est beaucoup moins d'emplois 3,3 alors c'est normal ça s'explique parce que d'une part on a un grand nombre d'exploitations on a beaucoup d'exploitations plus de 11 000 livreurs de lait donc les emplois sont répartis sur un plus grand nombre d'exploitations et par ailleurs on l'a dit les emplois dans les IA en aval sont plus automatisés donc générateurs de proportionnellement moins d'emplois par rapport à d'autres filières comme le port ou la vie culture donc voilà on vous a présenté les principaux résultats de cette étude alors vous pourrez accéder à des informations plus détaillées dans une série de fiches qui sont disponibles sur le site des chambres d'agriculture et dont on vous donnera le lien prochainement et je crois que nous allons accueillir Odile Karoff voilà c'est cela on devait l'accueillir en vision on va l'accueillir par téléphone Odile Karoff bonjour est-ce qu'elle est là on fait signe en régie il faut qu'elle active son micro il faut qu'elle active son micro est-ce qu'il faut ah si je suis vous êtes là bonjour Odile Karoff Odile Karoff de Saint-Paul-de-Léon je suis un petit peu désolée je ne sais pas si vous m'entendez si si on vous entend très bien vous êtes agricultrice et émue à la chambre d'agriculture du Finistère Odile en tant qu'agricultrice productrice de lait de légumes et employeur de salariés sur votre exploitation quel regard vous portez sur cette étude je crois que c'est une étude qui est qui est très intéressante parce que d'une part elle réactualise des chiffres et on a vraiment besoin de chiffres en temps réel et je crois que cette approche elle est intéressante parce qu'il y a une approche une approche globale bretonne par filière par département et il y a des chiffres quand même qui nous interpellent comme celui de 37% des emplois agricoles ou dans la filière agro en Bretagne sont dans le maillon de production c'est à dire dans nos exploitations bretonnes et je crois que ce n'est pas rien alors quand même on force est de constater qu'il y a une forte disparité du poids du maillon de production selon les filières évidemment moi étant de la zone légumière je suis quand même interpellée si je prends l'exemple pour le légume où une exploitation légumière bretonne génère 9,6 emplois directs dont 5 emplois et demi à la production ça veut dire pour nous quand même que ce sont des emplois de proximité grâce à des exploitations bien localisées et c'est ce que moi j'appelle le circuit court du travail donc c'est quand même une force d'importance pour nos territoires et notre région Bretagne alors vous êtes référente territoire pour la chambre d'agriculture sur le territoire de Saint-Paul-Morlaix dans le Finistère à quoi va vous servir concrètement cette étude dans vos missions quotidiennes sur votre territoire là vous avez raison c'est vrai qu'au niveau de la chambre nous organisons donc sur chaque territoire des rencontres avec les collectivités territoriales et comme je le disais le fait d'avoir des chiffres récents et des chiffres qui montrent des tendances et qui au-delà de ces chiffres-là montrent l'interdépendance de chaque maillon de la filière et quand je parle d'interdépendance par exemple je prends l'exemple de la filière lait parce qu'on en parle beaucoup dans le moment ignorer une situation difficile ça revient finalement à condamner des filières entières depuis le producteur jusqu'à l'industriel et même des territoires entiers parce que l'artisan le commerçant la halte garderie l'école en disant ça ce que je veux dire simplement c'est que certaines décisions locales qui peuvent être prises en faveur ou en défaveur du secteur agri-agro impactent directement la vie d'un territoire donc nous en tant qu'acteurs locaux nous avons la nécessité en tout cas on a la volonté et je dirais même plus la nécessité d'un circuit court de la communication avec nos élus et donc forcément cette étude fait partie de notre boîte à outils et j'ai envie de dire que quand à certains moments le débat s'égare et devient seulement idéologique des éléments chiffrés comme ceux-ci j'ai envie de dire qu'ils remettent parfois en tout cas c'est notre ambition de remettre de la lumière au milieu de la pièce si je peux m'exprimer bien sûr alors l'étude montre qu'une exploitation agricole génère six emplois directes dans les filières agri-agro-bretonne et d'ailleurs vous venez de préciser que dans la filière légumière c'est plus de neuf comment se passe le recrutement de toutes ces personnes alors là évidemment concernant la production l'enjeu d'aujourd'hui et de demain est clairement là renouveler les chefs d'entreprise les salariés et l'enjeu est d'autant plus prégnant aujourd'hui parce que quand vous voyez qu'en 2013 on avait 4,9 emplois directs et qu'aujourd'hui on est à six emplois l'embauche les conditions de travail les conditions de rémunération évidemment sont des préoccupations de toutes les filières agricoles et hors agricole avec tout ce qui a été dit et qu'on entend de part et d'autre j'ajouterais un dernier élément parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps qui m'interpelle c'est que en fait cette pandémie Covid-19 surajoute un élément que nous n'avions pas vu arriver aujourd'hui quand nous trouvons un ou une salariée se pose la question du logement en fait là on observe qu'on a la double peine si je peux m'exprimer ainsi d'une part on a au local donc des maisons qui sont achetées à prix fort avec des extérieurs des extérieurs de la région Bretagne le plus souvent et d'autre part c'est plus récent aussi mais c'est lié à cette situation sanitaire que nous vivons des compagnes offensives de certaines plateformes de location saisonnière qui incitent à la mise en location ponctuelle plutôt touristique et donc ce que j'observe moi et que je dirais en conclusion c'est un élément vraiment d'alerte parce que nous on le constate vraiment beaucoup et de plus en plus c'est que l'activité touristique qui est ponctuelle et donc incertaine se retrouve en compétition quasi frontale selon les endroits avec un emploi qui lui est localisé et pérennisé et donc j'aurais vraiment voulu alerter sur ce sur ce nouveau entrant dans le recrutement qui ne facilite pas notre tâche du tout merci Odile Karoff pour votre témoignage merci beaucoup d'avoir été avec nous voilà merci merci et merci à Nathalie Le Dresen et à Anne Bertagnolio voilà merci à toutes les deux merci pour la présentation de cette étude on va cuire maintenant Marie Kieffer elle est donc la déléguée générale de l'ABEA installez-vous s'engager ensemble pour l'emploi la formation l'attractivité les enjeux majeurs pour la filière et la signature du contrat d'objectif secteur alimentaire emploi compétence ce sont les items de votre présentation bonjour Marie bonjour bonjour Vincent alors aujourd'hui donc on a pu le voir avec la présentation d'Anne et de Nathalie le nombre en fait de salariés dans l'agroalimentaire c'est un peu plus de 60 000 salariés qui travaillent dans l'agro pour la filière bretonne et nous avons vu aussi précédemment dans les chiffres cités que l'activité agricole et agroalimentaire est soutenue en fonction des secteurs d'activité bien sûr mais y compris durant la crise aiguë du Covid on a donc ce poids de l'emploi en Bretagne on a ce poids économique aussi et donc on a un besoin j'ai envie de dire structurel de recrutement et d'attractivité sur l'ensemble du secteur ce que l'on voit dans une enquête qui est sortie qui s'appelle besoin de main d'oeuvre là où on va aller chercher en fait le nombre de projets de recrutement et la tension de ces projets de recrutement on voit que ces tensions ne se sont pas affaiblies avec la crise aujourd'hui en Bretagne on sait que c'est notamment grâce à la résilience en fait du secteur agri-agro et je ne reviens pas dessus qu'on a pu avoir un maintien de cette activité et cette tension aujourd'hui se situe à peu près alors Clotilde l'a dit tout à l'heure environ à 50% des projets de recrutement et quel que soit j'ai envie de dire le type en fait de profil et que ce soit le secteur agro ou même le secteur du bâtiment ou de l'industrie donc on voit qu'on a une région en Bretagne qui soutient ces projets de recrutement et nous savons que nous au niveau de la filière agri-agro nous avons un besoin structurel en fait de recrutement et un besoin de mandeur besoin de salariés pour travailler dans nos usines donc sur l'ensemble du territoire Odile Carop a dit tout à l'heure et j'aime bien ce terme-là qui parle de circuit court du travail on sait aujourd'hui que globalement sur une usine de l'agroalimentaire 80% des emplois sont des emplois ouvriers ou employés donc des personnes qui travaillent on va dire à peu près à 12-15 kilomètres autour de l'usine pas plus donc on a besoin de créer cette attractivité mais vraiment au niveau du territoire pour créer ce circuit court et durable du travail on sent aujourd'hui qu'il y a un besoin en fait de structuration de resserrer en fait les travaux autour de ces enjeux donc emploi du enfin emploi et compétences du secteur donc agroalimentaire on a donc évalué quatre enjeux donc majeurs ce renforcement donc de l'attractivité au sens large l'attractivité c'est sur deux points vous avez le premier qui est l'attractivité la connaissance en fait des métiers de l'agroalimentaire de la filière agroalimentaire et agricole donc cette promotion des métiers sur nos filières et puis un second temps qui est plus de la marque employeur des entreprises et des exploitations alors ça passe par de la communication mais ça a été dit aussi ça passe par un travail sur les conditions de travail un travail aussi sur les politiques globales de rémunération sur le travail au niveau du management bref toute une montée j'ai envie de dire en compétence de nos structures pour attirer des demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion dans notre secteur le deuxième enjeu majeur c'est évidemment de réinventer optimiser les recrutements et les évolutions en termes possibilité aussi des usines de l'agro c'est de pouvoir commencer opérateur de fabrication de transformation et de pouvoir aller acquérir d'autres compétences sur d'autres métiers grâce à des formations en interne on sait que les usines ont internalisé un bon nombre de formations d'adaptation aux postes et d'évolution et ça on sent qu'il faut pouvoir l'accompagner développer l'alternance et l'intégration durable faire connaître nos métiers c'est une chose pouvoir attirer et recruter évidemment mais derrière ça c'est de pouvoir donc aller sur de l'intégration durable c'est-à-dire ce qu'on appelle la fidélisation des salariés mais au travers d'un maintien de cette compétence et d'un maintien de cette employabilité nos usines connaissent des mutations économiques technologiques organisationnelles on le voit qui sont très fortes et accélérées par la crise du Covid-19 et on sent que cette et on y reviendra on sent qu'il y a une importance majeure à travailler cette employabilité cette sécurisation des parcours professionnels de nos salariés l'alternance on l'a vu et ça a été dit aussi il y a des dispositifs un jeune une solution qui permette d'accélérer l'alternance la filière agri et agro ont joué leur rôle en 2020 sur le développement de cette alternance et notamment l'apprentissage et c'est évidemment à poursuivre enfin le maillon de tout ça l'outil pour travailler les évolutions internes et cette intégration durable c'est notre capacité à former le salarié tout au long de son parcours et que ce soit dans une entreprise X ou Y il faut que le salarié puisse avoir un parcours bien identifié on sent donc autour de ces quatre enjeux majeurs bien que l'ensemble des acteurs devaient bien se concerter se resserrer au niveau de ces enjeux c'est pour pourquoi le 3 septembre dernier a été signé le contrat d'objectif du secteur alimentaire autour de huit signataires vous avez en premier lieu la commission paritaire régionale emploi formation du secteur alimentaire c'est un peu long à dire mais c'est une organisation paritaire donc avec les représentants des filières et puis les représentants des salariés qui animent qui pilotent un certain nombre de travaux sur l'emploi et la formation du secteur et cette fois-ci agroalimentaire et secteur donc d'alimentation de détail puisque la spécificité de ce contrat d'objectif c'est la présence en fait de l'alimentation de détail au travers de la CGAD nous avons aussi donc la coopération agricole ouest qui est signataire et nous avons bien évidemment l'état la région la draphe et puis le rectorat qui sont évidemment complètement partie prenante sur ces enjeux majeurs d'emploi et de formation du secteur alimentaire l'organisation de ce contrat d'objectif s'effectue on va dire assez classiquement autour de 4 axes l'observation la formation l'attractivité et l'emploi je vais parler plus précisément de 3 d'entre eux parce que on a tous un timing et puis il faut cibler les messages le premier axe que l'on va travailler donc ça sur une période pluriannuelle c'est l'observation l'observation c'est la capacité de générer des études donc via notamment l'observatoire des IA de la chambre où on va aller chercher de la statistique et compléter avec des études qui sont davantage qualitatives pour venir cibler identifier et puis derrière travailler sur des sujets je pense notamment à l'étude la dernière donc en cours qui est sur la capacité d'une entreprise à former les nouveaux embauchés et de savoir d'où viennent ces nouveaux embauchés de pouvoir j'ai envie de dire pardon matcher les deux c'est-à-dire de voir s'il y a une formation forte d'adaptation ou poste et si oui est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette est-ce qu'il n'y a pas des organismes de formation à faire travailler sur ce sujet-là pour justement favoriser accélérer cette intégration des nouveaux employés on va passer on va passer le stage voilà donc ça c'était pour l'observation pour la partie donc attractivité ça c'est évidemment un gros point et le point central donc qui je l'ai dit tout à l'heure qui doit donc permettre de renforcer la visibilité des métiers des industries agro dans un contexte et vous l'avez dit et on en a parlé sous différents aspects le contexte de révolution du modèle alimentaire de pouvoir de façon très pragmatique développer des partenariats donc emploi sur l'ensemble des territoires avec la directe la DRETS maintenant la région Pôle emploi l'éducation nationale le tissu associatif parce que ce que l'on voit c'est que l'emploi ça se joue au niveau des territoires et que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut pouvoir activer un certain nombre d'événements d'actions de promotion des métiers pour pouvoir faire connaître l'usine qu'il y a en général à côté de la ville dans laquelle vivent l'ensemble des salariés et enfin pouvoir donner un peu de visibilité sur l'ensemble des actions c'est-à-dire une bannière commune de façon à bien identifier la filière alimentaire en Bretagne et donc cette bannière commune est en train de trouver un nom qui s'appelle Agroavenir et nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette année la suite sur l'attractivité c'est bien sûr d'accélérer sur la démarche d'accueil et d'intégration performante ça passe par des choses simples mais délivrées d'accueil des tuteurs la formation des tuteurs des ambassadeurs qui permettent encore une fois aux salariés qui viennent d'arriver dans les usines de trouver rapidement leur marque et d'avoir rapidement des réponses à leurs questions de façon à favoriser cette intégration et puis derrière on souhaite travailler donc sur un référentiel d'une entreprise apprenante de façon à élaborer un cadre de référence donc pour l'ensemble des IA en Bretagne cadre de référence qui permettrait de pouvoir valider un certain d'étapes pour s'appeler entreprise apprenante en Bretagne donc ça on parle de référentiel on parle de label on verra la forme que cela va prendre mais on souhaite pouvoir faire donc évoluer les entreprises chacun à son niveau pour donc accueillir au mieux les collaborateurs j'en ai parlé de permettre une mise en place ajuster des formations donc en lien avec l'intégration et la montée en compétences et enfin créer une passerelle entre métiers on sait aujourd'hui qu'on ne fera pas le même métier les uns et les autres on sait que les mutations encore une fois et les objectifs de demain nous demandent de savoir évoluer et ça ça nécessite d'avoir un coup d'avance justement sur les besoins en compétences pour pouvoir après parler de passerelle entre les métiers ce qui me permet de faire le lien donc avec le dernier point que je souhaitais pouvoir mettre en avant ce matin c'est sur la partie donc emploi et accompagnement des entreprises en matière d'emploi et de recrutement on a un dispositif donc piloté par la CPRFP qui fait partie de ce contrat d'objectif qui s'appelle Agile Agro qui est la première en fait gestion donc prévisionnelle des emplois et des compétences en territoire GPECT et qui prend la forme en fait d'une expérimentation qui a lieu actuellement autour de 14 entreprises d'agro dans le Finistère Sud l'idée c'est de créer ce consortium d'entreprises et puis d'aller recruter ensemble donc monter des actions attractivités ensemble pour expliquer à la fois son entreprise mais la dynamique de filière sur le territoire et de pouvoir travailler donc avec l'équipe RH et les organisations syndicales de chaque entreprise l'anticipation des évolutions de leurs métiers et des besoins de façon d'un côté à répondre aux besoins de l'entreprise d'aujourd'hui et de demain mais aussi d'accompagner le capital humain en faisant évoluer l'employabilité alors ça veut dire quoi ça passe par la mise en place en fait de formation ça passe par des stages d'observation qui peuvent s'effectuer pour acquérir une nouvelle compétence dans d'autres entreprises du consortium ça passe par pourquoi pas de la mise à disposition deux ou trois mois de salariés qui seraient intéressés pour aller avoir une mission temporaire dans une autre entreprise du territoire l'objectif en fait vraiment ultime étant de sécuriser ses parcours de répondre aux besoins des entreprises de répondre aussi aux besoins des marchés et puis de garder cette dynamique de filière en tant que au niveau du capital humain c'est une donc Agile Agro prend la forme en fait d'une charte qui a été signée par donc les organismes notamment le président de la CPREF Michel Lebotte à qui je vais tout de suite laisser la parole et signée aussi par l'ensemble des entreprises engagées dans cette démarche donc on sent que c'est vraiment un travail en commun et nous devons certainement déployer un autre Agile Agro cette fois-ci sur le territoire du 35 à venir dans les semaines à venir et juste derrière je souhaitais pouvoir laisser la parole à Michel Lebotte qui est président de la commission paritaire régionale emploi formation du secteur alimentaire de façon Michel à ce que tu puisses donner toi à la fois ton point de vue ta perception en tant que président et représentant de la CFDT du groupe EVEN oui bonjour à toutes et à tous je vais compléter en disant qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites on a parlé d'attractivité accueil des nouveaux arrivants marque employeur donc tous ces sujets sont travaillés actuellement mais pour autant il ne faut pas oublier d'autres sujets comme les conditions de travail donc l'amélioration en fait des conditions de travail dans les entreprises qu'elles soient agroalimentaires ou agricoles donc améliorer la reconnaissance et dans cela la rémunération est un des éléments ça a été dit tout à l'heure et donc ce sont des sujets transversaux qui sont comme je le disais qui concernent nos filières donc la filière production mais aussi la filière transformation et donc en ce qui concerne le maillon production donc actuellement il est confronté à un grand enjeu c'est la la refonte ou la création d'une convention collective nationale et une déclinaison d'une nouvelle classification pour reconnaître en fait la la compétence des salariés et l'engagement des salariés et donc cette appropriation de cette nouvelle classification c'est un grand enjeu pour la filière parce qu'elle doit permettre en fait que ce soit compris au niveau des employeurs de main d'oeuvre et des salariés pour que ça se passe le mieux possible et qu'on reconnaisse l'engagement en fait des salariés parce que ça va contribuer à l'attractivité de nos filières aujourd'hui on est on est plus sur toutes les filières sont confrontées de l'attractivité à des problèmes d'attractivité et donc il faut il faut travailler ce sujet là concernant en fait les travaux de la CPRE FP donc on est une instance qui est atypique ou dans le sens on est la seule en France qui existe on l'a créée il y a quelques années donc Marie a fait un état des lieux de ce que ce qu'on a fait il y a d'autres choses que l'on a d'autres expérimentations parce que c'est aussi le but de la CPRE c'est de de mettre en place des expérimentations il y a le par le passé on a déployé une expérimentation pardon sur le CLEA qui est sur les socles de connaissances fondamentales donc sur le centre Bretagne donc voilà voir un peu décrypter voir un peu quels pouvaient être les freins et comment on pouvait faire en fait améliorer et communiquer sur ce sujet là donc il y a le dispositif Agile Agro qui est en cours sur le Sud Finistère avec une approche qui qui en fait mon sens qui doit être axée sur sur le le parcours salarié et comment on fait pour pour mettre en place un accompagnement des salariés pour qu'ils ils ils maintiennent et ils développent ces compétences pour évoluer dans l'entreprise et voir dans une autre entreprise et l'intérêt de l'expérimentation c'est que on met des passerelles entre entre les entreprises du collectif et on crée des coopérations pour pour si le salarié le souhaite aller voir dans d'autres entreprises comment ça se passe donc Marie a parlé aussi du dispositif agroavenir qui aujourd'hui est soutenu par l'IFRIA et par l'ensemble de la filière alimentaire alimentaire et plus particulièrement agroalimentaire donc voilà là c'est un sujet qui peut être qui est aussi qui est aussi à travailler juste pour dire que voilà donc tout ça se fait en collectif par rapport en fait au contrat d'objectif qui a été signé en septembre donc voilà un travail collectif entre les différents acteurs la région et l'état en région donc voilà aujourd'hui il est indispensable de travailler en collectif et ne pas travailler en silo pour que on soit le plus pertinent et donc je voulais juste aussi comme l'a fait Madame Karoff évoquer en fait quelque chose que j'identifie sur ce qui se passe aujourd'hui c'est tout ce qui est autour de la mobilité et du logement voilà donc on était confronté déjà à des problèmes de mobilité voilà aujourd'hui on a un risque d'être aussi confronté à un problème de logement avec tout ce qui se passe dû à la crise notamment Madame Karoff parlait du tourisme pour pouvoir en fait anticiper et trouver des solutions pour que nos filières soient toujours à la hauteur alors j'ai deux questions sur le chat j'aimerais qu'on y réponde très rapidement alors Michel Lebot et Marie alors vous avez parlé Michel de difficultés d'attractivité depuis le début de cette émission on parle aussi de transition il y a une question sur le chat la filière rencontre-t-elle des difficultés particulières de compétence et de formation pour embrasser les enjeux de cette transition écologique alors je pense que voilà oui 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 tout à fait en fait un des maîtres mots c'est la formation dans toutes les transitions et toutes les évolutions il faut un accompagnement par la formation donc si si on rencontre des difficultés à ce niveau-là c'est pour moi l'axe de progrès c'est la formation c'est de mettre tout en oeuvre pour que l'ensemble des salariés puissent puissent appréhender ces évolutions quelles que soient la transition transition écologique la transition numérique en est une autre il y a plein de bien sûr plein de facteurs d'évolution qui doivent être accompagnés par la formation et si pardon si pour compléter ce que vient de dire Michel si effectivement au niveau des opérateurs on peut former en interne j'ai envie de dire assez facilement parce que maintenant les usines sont rodées à ça on n'a pas un problème majeur de compétence parce qu'on est capable en fait en interne de formé en revanche sur la partie filière maintenance nous avons vraiment des problématiques de compétence parce que problématiques à l'heure de formation et d'orientation puisque peu de jeunes se destinent à ces filières donc de maintenance et une fois métier en tension exactement métier en tension sur la partie maintenance donc là ça nécessite pour les entreprises de trouver d'autres solutions c'est à dire de former en interne à des premiers niveaux de maintenance ce qui permettront d'eux mais là on a vraiment un problème effectivement technique de maintenance de compétence et dès maintenant ce sera ma dernière question question sur le chiffrage des emplois est-ce que les pêcheurs sont-ils plus en compte ? sur plus de 60 000 non les pêcheurs ne sont pas pris en compte c'est noté donc c'est à rajouter c'est à rajouter ça fait plus merci Marie Kieffer et merci à Michel Lebot d'être intervenu en direct pour ces rencontres des filières agri-agro merci beaucoup merci à bientôt merci alors nous allons maintenant vous présenter une toute nouvelle bonne journée à vous une toute nouvelle initiative de l'ANEFA pour faire connaître le secteur agricole et ses métiers alors l'ANEFA pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est l'association nationale puisqu'on parle d'emploi pour l'emploi et la formation en agriculture elle vient de mettre en ligne donc c'était le 6 mai dernier le premier épisode d'une web-serie qui s'appelle les parisiennes aux agricultures je ne sais pas si vous l'avez déjà regardée non je crois que c'est c'est la première fois qu'elle est diffusée ah bon ben super on va regarder en ce moment sur le site de l'ANEFA vous pouvez la découvrir entièrement cette web-serie s'adresse donc au grand public il y aura un nouvel épisode chaque mois l'objectif c'est qu'à partir des moments de la vie quotidienne par exemple Fabien lorsqu'on mange un sandwich j'en montre une idée à partir de la découverte en gros partir à la découverte de l'agriculture dans différentes régions et de montrer le quotidien des hommes et des femmes qui font l'agriculture je vous propose un extrait puisque la vidéo fait 17 minutes regardez le précieux tenu par Camille bonjour à tous on vous retrouve avec Camille aujourd'hui sur les routes de Bretagne où d'ailleurs il fait super beau donc là nous sommes en route pour chez Patrick donc sur une exploitation de porcine et l'objectif de notre petit séjour en Bretagne c'est de vous faire découvrir les métiers qui se cachent derrière le sandwich parisien jambon beurre et crudités bien évidemment moi je suis une ancienne formatrice d'une ferme-école centre de formation de Querelle dans le Morbihan et du coup oui je suis à fond pour l'apprentissage pour les stagiaires on a très très régulièrement des stagiaires c'est quelque chose qui me tient à coeur aussi de continuer cette partie formation parce qu'on voit en fait qu'il y en a besoin en fait et donc ça me plaît énormément c'est de travailler avec quelque chose de vivant en fait j'aime bien aussi travailler dehors et puis ici dans les serres on est à l'abri de la pluie et des basses températures donc c'est aussi un plus le fait de travailler avec du vivant quelque chose qu'on mange ça donne aussi l'impression de travailler quelque chose qui a du sens pour l'instant tant que j'ai pas trop d'expérience j'aimerais faire des saisons et une fois que je me sentirai confiant dans mon travail là j'aimerais bien trouver un CDI voir pourquoi pas faire ma propre entreprise et cet extrait donc de cette vidéo avec l'aventure qui commence en Bretagne pour ces parisiennes une vidéo à découvrir qui dure 17 minutes directement sur le site de l'ANEFA anefa.org pour voir donc ce premier épisode en entier c'est très sympa franchement prenez-vous un petit quart d'heure pour découvrir cette vidéo sur le site de l'ANEFA La loi ou loi alimentation de 2018 est une loi française issue des états généraux de l'alimentation ça a été donc lancé en 2017 et ça réunissait donc la société civile les consommateurs les industriels de l'agroalimentaire les commerces de l'agrodistribution et aussi les pouvoirs publics alors cette loi on le rappelle vise à rétablir l'équilibre des relations commerciales producteurs grande distribution et rendre accessible donc une alimentation saine et durable pour l'ensemble des consommateurs alors il aura fallu quand même plusieurs allures autour entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour qu'elle soit adoptée elle a été beaucoup critiquée par la suite en particulier ici sur le territoire breton et il y a dix jours le président Emmanuel Macron lors de la traditionnelle cérémonie du Muguet du 1er mai à l'Elysée déclarait devant des représentants de l'agroalimentaire vous le voyez peut-être derrière moi une prospérité mal maîtrisée qui détricotait les territoires les défigurait bousculait les chaînes de valeur n'était pas souhaitable il nous faut franchir une nouvelle étape pour une plus juste répartition de la valeur alors vous l'aurez compris c'est une allusion à la proposition de loi du député Grégory Besson Moreau dite Egalim 2 qui sera débattue en juin en assurant qu'il y aurait une suite à cette loi Egalim de 2018 sur la répartition de la valeur ajoutée entre producteurs et grandes surfaces qui selon lui il l'a quand même dit à demi-vaux n'a pas produit les effets espérés avec nous pour échanger sur cette loi Egalim 2 Serge Papin auteur du rapport de la mission de médiation et de conciliation concernant le bilan de la loi Egalim et la nécessité de mieux rémunérer la chaîne de valeur agricole et puis je vais recevoir en plateau Laurent Carlier vice-président de la chambre d'agriculture de Bretagne et Sébastien Floy qui est directeur général Cile Entreprise membre du bureau aussi de la BEA bonjour à tous les trois Serge Papin est-ce que vous êtes avec nous ? Oui bonjour je vous vois bien je vous entends bien merci en tout cas d'être avec nous oui je connais bien le lieu la dernière fois que j'y suis allé on était autour d'un plat malheureusement j'espère pas c'est assez vite oui ça va revenir ça va revenir ne désespérons pas alors on n'arrivera pas sur cette table ronde à mettre toutes les parties d'accord mais l'idée est bien de donner les clés de compréhension pour comprendre comment de quelle manière chacun va ou peut tirer profit de cette proposition de loi et je vous invite bien sûr à poser vos questions sur l'anglais Q&R alors Serge Papin on va commencer avec vous vous connaissez parfaitement cette chaîne de valeur on vous sait très attaché au territoire et aux filières avec une lecture fine des enjeux vous avez remis au gouvernement le 25 mars dernier votre rapport avec comme objectif de revoir les règles du jeu des négociations tarifaires dans l'alimentaire pour améliorer donc ses revenus agricoles votre première préconisation est garantir la marche en avant du prix dans un cadre pluriannuel le contrat entre l'agriculteur et le premier transformateur doit être le fil conducteur de la négociation finale en gros donc la nouvelle variable d'ajustement serait le transformateur je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça il y aura un engagement du distributeur auprès du producteur sur du pluriannuel et du coût le tampon c'est le transformateur c'est bien ça oui alors moi je ne crois pas parce qu'évidemment l'ensemble des recommandations se tiennent les trois recommandations qui sont la non négociabilité des matières premières agricoles dans le prix du produit et donc en effet le fait que le premier contrat le contrat entre le paysan et le premier transformateur soit force de loi pour les matières premières agricoles dans le cadre de toutes les autres négo donc ça ça se tient avec la pluriannualité parce que évidemment pour moi qui est pratiquée la pluriannualité sur plein de contrats évidemment plutôt des contrats MDD on va dire on change complètement de nature du dialogue on n'est plus dans le rapport de force on est dans le partage de la valeur on est dans ce que vous avez cité ce que revendique le président de la république comment mieux répartir la valeur et à ce moment là d'ailleurs le paradoxe c'est que plus on va sur le temps long mieux on est capable d'être productif parce qu'on n'a plus l'inquiétude on peut investir d'une bonne manière si on est certain j'ai même proposé évidemment je ne sais pas ça va être repris par Besson Moreau mais j'ai proposé que quand il s'agissait d'une chaîne d'investissement qui soit donc garantie par des achats derrière et des volumes on puisse y aller sur 7 ans moi j'ai vécu ça je l'ai fait d'ailleurs j'étais l'autre jour avec l'immagrin les pandémies jacquées nous discutions ils me disent écoutez actuellement nous aurions besoin d'investir dans deux chaînes supplémentaires pour faire des pandémies et donc ils me disent le problème c'est qu'on ne peut pas le faire parce qu'on ne sait même pas si on ne va pas être déréférencé l'année prochaine donc bien sûr que la pluriannualité joue un rôle et enfin le troisième volet qui n'est pas neutre aussi c'est le volet du pouvoir du médiateur parce que là on a une capacité d'arbitrage par rapport à une transparence qui pourrait d'ailleurs être déposée chez un tiers neutre donc on voit bien que tout ça se tient je vais vous dire entre nous tactiquement on voit bien que moi les recommandations que je formule et visent à mettre de la régulation c'est-à-dire du politique entre guillemets avec tout ce que ça comporte dans le mot politique d'intérêt général et de bien commun dans la loi du marché parce qu'on voit bien que la loi du marché elle nous amène la tête dans le mur moi je le vis depuis en gros quand la LME s'est substituée à la loi Galant on a vu la brutalité des choses s'exprimer et d'ailleurs j'ai sonné moi un peu le toxin dès 2008 on voyait bien que le rapport de force allait mettre à mal l'agriculture qui devenait à ce moment-là la variable d'ajustement je suis allé défendre ce dossier dès 2008 donc c'est un premier pas que nous faisons si cette loi aboutit cette obligation de non négociabilité des matières premières agricoles à partir d'un indicateur de coût de production pour que les choses soient bien crédibles le deuxième volet moi je vais vous dire entre nous mais à ce moment-là il faut complètement retoileter la LME à partir de ce qu'on va vivre avec l'agriculture moi je pense qu'il faut ensuite mais dans le cadre d'une nouvelle législature parce que là il faut tout remettre à plat on voit bien qu'il y a de toute façon besoin d'aller vers une bifurcation on voit bien qu'on est rendu au bout de ce rapport de force qui est la destruction de valeur il faut recréer de la valeur si on veut que les territoires vivent les territoires c'est du point de vue économique c'est des producteurs des paysans c'est des transformateurs c'est des distributeurs c'est des banques c'est une économie résidentielle et on voit bien qu'il y a il y a besoin de s'appuyer sur ces territoires et que la notion à ce moment-là de variable d'ajustement que vous évoquez des transformateurs moi je pense qu'on va la détourner avec la pluriannualité et deuxièmement il faut préparer là sans doute vous qui êtes une communauté économique autour d'un territoire breton il faut préparer pour 2022 l'égalime 3 si on peut dire qui tiendra compte de tout ça mais fort de ce qu'on va vivre sur l'égalime 2 moi je crois que là on met un pied dans la porte je le ressens comme ça alors comme dans votre rapport je l'ai parcouru on a le sentiment que l'obsession des prix bas dans la distribution est destructrice de valeur est-ce qu'on n'a pas atteint des niveaux de prix qui ne peuvent plus s'expliquer écoutez le rapport au prix d'ailleurs au passage ça dépend de quoi on parle parce que moi quand je vois par exemple les produits de première transformation honnêtement on ne peut pas parler de prix l'alimentation si on veut acheter des produits qui soient si on prend le prix du porc aujourd'hui il est à moins il est aux alentours de 5 ou 6 euros le kilo les légumes de saison sont aux alentours de 2 euros le kilo évidemment ces produits-là on ne peut pas dire qu'ils soient chers après c'est les produits qui sont plutôt transformés donc c'est une question c'est pas une question de pouvoir d'achat il y a aussi une question de vouloir d'achat je pense qu'il faut ramener de la pédagogie il faut ramener de la formation il faut encourager nos citoyens consommateurs à plus de discernement là-dessus moi j'ai un point du rapport qui me paraît important c'est faire de la formation aux jeunes générations dès l'école primaire sur parler de la nutrition parler des achats aussi faire une formation là-dessus ça me paraît important c'est déjà le cas dans les écoles pardon c'est déjà le cas dans les écoles ouais c'est pas c'est pas complètement le cas mais après quand on parle du prix on parle de quel prix c'est toujours pareil quand on parle de cette guerre des prix elle se porte sur les produits les plus connus c'est la guerre des prix sur le Nutella c'est la guerre des prix sur le Coca-Cola c'est de ça dont on parle mais il faut arrêter moi j'ai eu cette petite phrase un peu rigolette qui disait il faut arrêter que le coco de Paimpol finance le cola d'Atlanta c'est quand même un truc de dingue c'est les produits les plus connus issus du marketing souvent portés par des grandes maisons internationales qui sont au coeur de la bagarre des prix parce qu'ils sont comparables et pendant ce temps là la péréquation fait que on vend trop cher des produits un peu moins connus c'est de ça aussi dont il faut sortir et revenir à des valeurs là-dessus qui sont des valeurs de bon sens alors j'ai une question sur le chat après je passerai la parole à Laurent Kerlir une question intéressante la répartition de la valeur passe-t-elle par une meilleure transparence des marges et des coûts oui la question de transparence elle est prégnante sur cette loi bien sûr il faut sortir du poker menteur parce qu'aujourd'hui ce qui met à mal vous parliez tout à l'heure le rapport au prix et la destruction de valeur c'est une espèce de course à l'échalote qui comme un poker menteur dit toujours voilà c'est une négo où on pense toujours que l'autre a obtenu mieux donc c'est sans fin et du coup s'il y a de la transparence par rapport à ça et bien bien sûr ça met un point d'arrêt à ce rapport de force donc la transparence est un élément bien sûr c'est pour ça qu'on a proposé qu'il y ait une espèce de dans le jargon black box de manière à ce qu'il puisse y avoir de déposer de manière anonymisée tous les éléments qui permettent d'avoir une visibilité sur la chaîne de valeur alors Laurent Carlier vous êtes vice-président de la chambre d'agriculture de Bretagne qu'est-ce que vous attendez vous des transformateurs pour cette création de valeur profitable effectivement d'abord les préconisations de Serge Papin bon sens on avait une vraie frustration d'égalime 1 puisqu'on attendait effectivement cette construction du prix inversé pour redonner de la valeur au maillon de production puisque souvent le contenu n'est pas quand même donc effectivement ce qu'on attend notamment aujourd'hui avec la flambée des prix des matières premières c'est cette capacité pour nous producteurs à répercuter le coût de production qui alors pour en tout cas les grandes filières que sont le port la volaille les oeufs 65% du prix du coût de revient sont le prix de l'aliment que les producteurs payent c'est-à-dire le blé et les protéines aujourd'hui qui flambent exactement il y a une tantin façon depuis 2020 sur le prix justement des grandes cultures donc effectivement cette répercussion du coût de production au producteur il faut qu'il puisse le répercuter à celui qui achète son produit et donc au transformateur parce que effectivement enfin voilà comment du jour au lendemain alors que deux tiers du prix est fait par ces produits alimentaires pour le producteur comment il répercute pour que lui il gagne de l'argent ou en tout cas il n'en perde pas et donc le vrai enjeu et c'est dans les préconisations que monsieur Serge Papin fait c'est comment on répercute ces prix-là et notamment ça ne rentre pas en négociabilité au niveau de ça et donc ça c'est une grosse attente de notre part comment après le transformateur lui-même après lui répercute après au consommateur mais ça c'est une vraie attente de cette répercussion de cette flambée des prix alors il y a une question sur le chat Serge Papin et après je vais vous donner la parole comment on donne de vrai justement ce qu'on parle des agriculteurs comment peut-on donner de vrais moyens d'un rapport de force aux agriculteurs dans cette négociation moi je pense je pense qu'il y a besoin d'une organisation sans doute au niveau du monde agricole qui est très atomisée c'est à dire on a d'un côté les distributeurs qui sont très organisés après on a des groupes de transformateurs avec parfois quelques grands groupes qui eux aussi sont bien équipés pour la négo puis après on a derrière il faut le reconnaître des agriculteurs qui sont fragiles dans leur organisation donc il y a un sujet il faudra que les agriculteurs réfléchissent sur comment ils peuvent trouver une forme de simplification des guichets et puis ensuite plutôt que d'aller dans le rapport de force moi je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui tiennent la baraque et je me suis aperçu que quand les interpros étaient fortes bien représentées avec l'ensemble des parties prenantes y compris avec la distribution d'ailleurs les choses pouvaient se faire de manière légitime donc quand une interpro je pense notamment les interpro des légumes les interpro des fruits voilà qui font dans les oeufs dans la volaille aussi on voit que la maison est tenue qu'il y a une homogénéité et que c'est pas toujours c'est pas ça qui résout tout mais on tient bien les choses sont mieux tenues ça peut être aussi une entreprise je me suis aperçu que quand il y avait une entreprise leader qui jouait le rôle un peu de captaine de filière et qui s'assurait d'une bonne répartition de la valeur ça pouvait fonctionner je pense à Dossi ou je pense à Bonduelle notamment dans les légumes voilà ça tient un peu donc il y a besoin de leadership il y a besoin de retrouver du leadership donc c'est une vraie question j'ai pas la solution là tout de suite ça vaudrait le coup de poser les valises pour faire en sorte comment les agriculteurs peuvent retrouver parce que c'est quand même dingue ce métier qui fait des efforts depuis de nombreuses années à qui on demande de nourrir les français avec la conscience que ça a des liens avec la santé avec l'environnement on leur demande de décarboner etc il y a tout donc il faut ils vont de l'avant et il n'y a pas de reconnaissance et ils en prennent souvent je trouve à tort un peu plein la gueule et donc de manière positive sans être toujours dans la réaction et dans la défense il faudrait avoir là aussi sans doute une parole qui réconcilie de ce point de vue là et c'est possible il faut y réfléchir ok très bien alors après est-ce que c'est pas le rôle justement des établissements syndicaux agricoles si si enfin en tout cas nous cette organisation est importante à travers les OOP les organisations producteurs les associations d'organisations producteurs dans les interprofessions alors en mettant tous les acteurs autour de la table dans ces interprofessions effectivement il faut que le débat ait que le dialogue ait lieu en tout cas pour se confondre et c'est vrai que cette organisation et d'ailleurs le règlement européen nous a permis à travers Omnibus d'aller un petit peu plus loin dans cette capacité de s'organiser donc ça c'est plutôt une bonne chose c'est arrivé concomitamment égal humain cette capacité de pouvoir s'organiser un peu plus maintenant voilà au-delà de ça et ça vient d'être dit par M. Papin aussi il faut que parfois dans les acteurs des filières puisqu'il a pris l'exemple du légume où c'est plutôt organisé il y a d'autres filières qui sont plus éclatées en tout cas que le leader donne le là et le bon là en tout cas mettre un peu les gens aussi autour de la table voilà est important et c'est ça qu'on retrouve pour partie dans les préconisations et dans la loi Egaline 2 cette notion du contrat aussi entre le transformateur et l'agriculteur qu'est-ce qu'on met dans le contrat pour pouvoir par rapport à l'attente du consommateur où il y a des attentes multiples qu'est-ce qu'on met dans le contrat pour garantir aux producteurs effectivement qu'ils ne fassent pas des investissements que pour deux ans ou trois ans bien sûr c'est bien sûr ça a été dit tout à l'heure on va parler d'investissement prédictif avec Sébastien oui mais voilà c'est cette notion de répondre à une attente du consommateur à travers une attente précise comment on la concrétise dans un contrat pour que l'agriculteur il s'engage avec son transformateur et de façon que voilà on lui assure voilà une rémunération sur cinq à sept ans parce que je pense que l'agriculteur il est prêt à tous les efforts qu'on lui demande mais non les investissements sont importants en tout cas par rapport à ce segment de marché qui pourrait être une demande l'investissement ou le surinvestissement voilà on est prêt à le faire mais à condition effectivement qu'il y ait un deal un contrat entre l'un et l'autre pour qu'on aille à l'investissement on garantisse ce produit mais voilà avec une certaine garantie de prix et ça se fait déjà dans certaines filières alors j'aimerais qu'on donne la parole maintenant à un transformateur oui juste avant peut-être que Sébastien s'exprime mais ça me paraît et pour rebondir sur ce que va me dire Laurent moi je pense qu'on est quand même à une bifurcation de ce point de vue là et l'agriculture qui était tournée vers la création de volume dans les années 80-90 on voit bien que là on se dirige vers plutôt il faut se dire est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller vers une agriculture qui sera plus créatrice de valeur on voit bien qu'on n'est pas dans la même compétition avec les autres pays on était un peu seul en Europe il y a quelques années là maintenant il y a plein de pays qui sont venus bouffer dans notre gamelle sur le plan des volumes donc l'agriculture française doit s'appuyer sur de la valeur sans doute la création de valeur et il faudra bien sûr réfléchir à notre modèle et qu'est-ce qu'on veut faire dans l'export qu'est-ce qu'on veut faire pour le local ça c'est des vrais sujets qui sont passionnants mais on voit bien que là il y a besoin de se poser un peu et de réfléchir à qu'est-ce que doit être notre et filière par filière qu'est-ce que doit être notre modèle pour 2030 ça serait intéressant alors Sébastien Fogg vous êtes directeur général de Cile Entreprise membre du bureau de la BEA juste quelques mots rapides sur la société le groupe CIF c'est un groupe breton qui est basé dans le CGT à Brest qui présente à peu près 500 millions de chiffres d'affaires 1500 collaborateurs et nous sommes présents dans 4 filières la filière laitière d'abord avec les produits frais notamment avec des marques assez emblématiques comme Malo ou Le Gall une division nutrition ingrédients là on est dans l'approvisionnement du marché industriel agroalimentaire avec des produits type le beurre la crème ou des poudres de lait un troisième métier qui est autour des métiers du végétal avec des potages et également des jus et puis un dernier métier qui est représenté par les produits surgelés de tout fait je le disais à peu près 500 millions de chiffres d'affaires 1500 collaborateurs et on a cet lien effectivement très direct avec le monde agricole puisque nous avons également directement lié à la laiterie près de 450 producteurs de lait en bio et conventionnel et également un peu plus de 110 en brebis avec une société qui s'appelle Petit Basse qui est basée à Bordeaux très bien alors vous êtes un transformateur je vais rappeler quelques éléments vous êtes un transformateur assez global on peut le dire est présent sur les différents segments de la ressource laitière vous venez de le dire avec d'un côté une capacité à valoriser du lait dans le contexte de marques nationales comme Malo de l'autre un enjeu de marques du distributeur on va en parler qui est donc complexe puisque vous êtes dans une capacité à imposer un prix puisque c'est soumis à des appels d'offres et puis il y a aussi la part export alors c'est vrai qu'en préparant cette émission on s'est quand même posé la question enfin moi je me suis posé la question la Bretagne agricole et alimentaire revendique de répondre à plusieurs marchés le marché français mais aussi celui de l'international Serge Papin vient de le dire le prix on est d'accord se fait donc sur une combinaison de plusieurs marchés est-ce que dans le contexte actuel on peut déconnecter les trois c'est le sujet alors nous nous on pense que nous on pense que je m'asserve papa qui sourit mais parce que parce qu'il a effectivement certainement une idée sur le sujet la difficulté d'abord je voudrais poser comme préalable que Loi et Galim on ne peut que tous y être d'accord en tout cas on ne peut pas imaginer les citoyens qui soient posés à ça parce qu'elle a au moins un mérite je pense Laurence c'est de poser un sujet crucial qui est le revenu pérenne et légitime du monde agricole et de ce point de vue là je ne vois pas qui ne peut pas cautionner une telle réflexion et je dirais s'engager dans cette démarche c'est le premier point et c'est important quand même de commencer par ça derrière et c'est un peu ce que je viens d'entendre à nouveau et y compris ce qu'était la notion des Galim 1 mais qui aura son extrapolation sur les Galim 2 c'est que à mon sens à notre sens ce n'est pas aussi manichéen c'est-à-dire que pour nous une filière c'est trois éléments trois étages d'une fusée il y a effectivement la partie essentielle qui est la production agricole donc le monde des agriculteurs quelle qu'elle soit d'ailleurs la matière lait, végétal, etc. Toutes les filières bien sûr il y a cette filière qu'on appelle transformateur mais qui est donc le monde agroalimentaire qui a un sacré paquet de responsabilités en termes de traçabilité de qualité de marketing aussi parce que c'est un élément important les produits qu'on met sur le marché ils ont une histoire ils ont une qualité ils ont des recettes qui mettent en avant je dirais toute la partie avale du secteur et puis effectivement il y a la partie distribution qui est la partie avale dans tout ça tout est interconnecté tout est aussi important et il n'y a pas les bons et les méchants c'est-à-dire que chacun a une mission spécifique et doit le faire du mieux possible le seul tabou et on voit bien dans les propos de Serge Papin à l'instant aussi le seul tabou qui demeure c'est le prix effectivement final du consommateur qui est pour nous tous et tout à l'heure notre président Olivier Clanchard l'a rappelé à l'introduction qui est pour nous tous effectivement une barrière qui nous empêche très clairement Laurent dit à juste titre je vous répercute mon prix à vous transformateur ok pas de problème Laurent mais moi je ne peux pas le faire c'est pas parce que le distributeur la refuse cette hausse de prix et il la refuse au nom du sacro-saint pouvoir d'achat du consommateur ça c'est la réalité telle qu'elle se présente et on peut dire tout ce qu'on veut mais nous ce que je peux vous dire c'est que le 28 février on se couche très très tard parce qu'on a une pression de dingue de nos amis et clients distributeurs pour maintenir c'est hyper difficile il y a une perte d'énergie qui est colossale alors quand on parle de plurianualité c'est sûr que c'est un élément qui pourrait être important mais qui n'existe pas sur votre question de l'interconnexion de ces trois prix que sont effectivement la notion de marque nationale vous parlez de Malo et de Gale de la notion de marque distributeur et de la notion effectivement de produit industriel export objectivement pour toute industrie les trois sont interconnectés pourquoi ? parce qu'on a effectivement des équipes qui sont on va dire transversales on a des outils qui sont eux aussi transversaux et quand on a effectivement je vais y avoir une question passée tout à l'heure sur la notion d'amortissement des outils à un moment donné votre outil vous allez l'amortir effectivement non pas sur un marché unique mais sur un marché qui est plus global si on prend l'exemple de la CIL et du Broussil on a globalement aujourd'hui 50% je parle du lait spécifiquement par exemple 50% de nos productions qui sont tournées vers le marché français soit vers une marque nationale soit vers la marque distributeur et le reste sur l'export c'est l'export bien sûr sur l'export avec aussi beaucoup de concurrence quand même on va pas se mentir des concurrences avec des modèles agricoles qui sont différents et donc avec des modèles du prix d'une matière agricole qui est différent et qui est structurellement différent parce que les choix politiques d'un pays ou d'un autre qui ne sont pas discutables ne sont pas forcément les mêmes ça veut dire que concrètement aujourd'hui si on prend un groupe comme nous qu'on va se qualifier de TI très régional on est à peu près le bon exemple entre guillemets d'une TI régionale qui est vraiment ancrée au cœur de son territoire breton et pour nous ça veut dire quelque chose et c'est très important d'ailleurs on vit clairement en interconnexion et plutôt en affection avec l'ensemble de ces chaînes de valeur mais très clairement aujourd'hui on a notre destin en main sur nos marques quand on dit effectivement et Serge Papin l'a bien dit quand on apporte je prends l'exemple de Malo quand on apporte un yaourt Malo et qu'on dit au consommateur c'est Malo avec une filière et donc une collecte locale avec une transformation à Saint-Malo avec un peu carton qui est unique sur le marché qui est fait à Saint-Malo également on apporte une promesse et un circuit court qui est unique sur le marché on est d'accord Laurent c'est ça bien sûr et donc on a une vraie liberté une vraie contrôle de notre pouvoir de notre prix et le consommateur accepte de payer notre prix alors ça c'est la ça c'est la grande question que je vous pose c'est est-ce que le consommateur consent à payer plus en particulier dans une période de crise et après on parlera des marques distribuiteurs alors je ne vais pas je ne vais pas il se frapper mais sur nos marques entre guillemets sur lesquelles on tient la promesse et encore une fois c'est ce que disait Laurent tout à l'heure mais aussi ce que disait Serge Papin quand on tient la promesse de qualité de traçabilité de culture locale et profondément d'un bon produit en ce qui nous concerne ça fonctionne correctement donc j'ai envie de dire plutôt oui effectivement le consommateur est divers aussi enfin voilà il y a certains qui ont des capacités financières plus importantes que d'autres et c'est vrai que les marques et quand elles sont locales attirent le consommateur pour partie maintenant il y a aussi une vérité où socialement il y a des gens avec beaucoup plus de problèmes et qui n'iront pas vers ces marques donc il y a le problème du prix et c'est vrai que par rapport à ce prix où nous effectivement on a nos coûts de revient qui sont calculés régulièrement là et on vient de sortir 385 2018 397 je crois 2019 et on vient de passer à 402 le prix le coût enfin le prix de revient d'un litre de lait donc effectivement si on n'a pas les aides aujourd'hui et notamment les aides européennes on ne passe pas on ne passe pas aujourd'hui en production laitière à quelque chose près 95% du revenu des laitiers fait par les aides donc ça monte bien la déconnexion entre effectivement le prix payé au producteur la capacité du consommateur à payer et ce que touche réellement le producteur et les négociations européennes en ce moment sur la PAC qui font que forcément c'est quelque chose de sensible pour nous alors là on parle des produits de marque maintenant parlons des marques de distributeurs parce que Sébastien on le rappelle on s'est soumis à l'appel d'offres donc au niveau du prix c'est beaucoup plus compliqué et là Serge Papin pourra rebondir non mais c'est très intéressant parce que et c'est la notion effectivement de pas de ressentiment en ce cas d'inquiétude du monde d'un industriel c'est qu'aujourd'hui on a le sentiment de devenir la valeur d'ajustement de cette filière globale parce qu'effectivement on pérenniserait le prix agricole pour des raisons qu'on a bien comprises et légitimes et puis en aval de la filière on a effectivement le distributeur qui lui va continuer à mettre une pression constante et réelle industrielle y compris par les marques distributeurs c'est quoi le principe d'une marque distributeur c'est un industriel qui offre sa capacité de production à un distributeur qui va vendre sous sa marque un produit XY ou Z d'origine agricole voilà ce qu'est une marque distributeur le principe d'une marque distributeur c'est que c'est le distributeur qui construit le cahier des charges et qui fait un appel d'offres qui est basé souvent sur un prix donc cahier des charges et qui peut donc effectivement vous retirer ces volumes en fonction de votre gain ou votre perte de l'appel et c'est là où en effet ce que je disais c'est là où il faut bien comprendre les éléments autant sur le prix de votre marque vous êtes capable encore une fois de maîtriser ce prix régulièrement y compris une certaine visibilité sur les volumes qui seront les vôtres demain mais si sur la MDD que vous avez effectivement avec l'un ou l'autre des distributeurs vous pouvez perdre alors ce volume là ça nous est arrivé cette année précisément où en face de nous on avait une coopérative qui avait des volumes excédentaires en lait et qui donc a décidé de mettre un lait moins cher que ce que nous on avait proposé donc c'est pour ça que l'équilibre il est très fragile et il est extrêmement complète y compris d'un point de vue économique on parle de transparence des marges mais c'est pas que les marges le sujet c'est aussi le prix de revient pour chacun pour vous pour l'industriel même pour le distributeur et c'est là où encore une fois c'est pas un manichéen malheureusement et c'est pour ça que si on veut réussir collectivement sur quelque chose qui est pour tous il faut accepter de tout mettre sur la table en même temps et notamment effectivement ce fameux sacro-saint qui tient véritablement au distributeur qui est le prix final du consommateur qui est aujourd'hui le seul tabou j'insiste qui perdure dans ce grand débat qui est nécessaire et légitime mais je finirai là-dessus c'est qu'il n'y a pas d'un méchant ou un mauvais ou un bon ou un méchant c'est qu'encore une fois on est sur une filière chacun apporte beaucoup mais chacun a ses contraintes et ce qu'on regrette aujourd'hui c'est que ces contraintes ne sont pas vécues ou perçues avec la même la même sensibilité alors Serge Papin sur le côté marque distributeur est-ce qu'il ne faut pas faire un peu de pédagogie justement sur la grande distribution que vous connaissez parfaitement pour justement continuer à pérenniser cette filière agricole et avoir cette création de valeur pour l'ensemble de la filière ou des filières oui voilà je voulais aussi réagir deux secondes sur le rapport au prix parce que moi depuis que je suis dans ce métier je suis rentré ça fait plus de 40 ans on parlait déjà de rapport au prix je pense qu'on est le reflet d'une époque aussi que les choses qui étaient celles des années 80 ce n'est plus la même chose maintenant et que les consommateurs sont prêts à consommer mieux mais pas consommer plus et donc il y a aussi une répartition qui se fait à l'intérieur du caddie d'ailleurs le Crédoc dit qu'un consommateur sur deux c'est pas rien est prêt à payer un peu plus cher un produit dont il reconnaît des qualités locales notamment de territoire voilà et donc ça c'est des choses qui sont en route et qui sont en tendance et d'ailleurs au passage quand vous regardez la caddie je dis ça avec beaucoup de précaution malheureusement plus vous avez des gens qui sont dans une forme de précarité et plus il y a des consommations excessives de produits trop sucrés de soda de biscuiterie etc alors vous voyez c'est une espèce de paradoxe là aussi d'où l'intérêt de former aussi et d'informer après la MDD pour moi c'est indispensable la MDD petit à petit elle devient marque on voit bien que c'est plus des marques comme autrefois qui étaient un peu me too la marque nationale elle devient elle traduit souvent d'ailleurs des stratégies d'enseigne aussi dedans et donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un engagement d'ailleurs moi le contrat tripartite qui m'a inspiré je dis ça monestement pour le rapport ou double bipartite moi je l'avais puisé dans les contrats que nous faisions nous pour avec la marque et et d'ailleurs avec passage beaucoup d'entreprises bretonnes mais l'appel d'offres doit être disqualifié parce qu'évidemment cet appel d'offres il est sur la remise en cause comment voulez-vous faire comment voulez-vous travailler si vous pensez que vous allez être remis en cause tous les ans c'est impossible c'est impossible d'où pour moi la pluriannualité y compris dans la MDD d'ailleurs les distributeurs là-dessus devraient être aussi logiques parce que ils ont des contrats tripartites avec leurs marques et les choses se passent bien et ils en ont aussi qui sont des appels d'offres où ils remettent en cause et on voit bien que là qu'ils contribuent à tirer les choses vers le bas donc ils font et des choses bien et des choses qui doivent être remises en cause donc là pour moi dans le cadre de mes recommandations et j'espère que les parlementaires le prendront en compte pour moi la marque distributeur doit faire partie des galimes alors ça c'est une bonne nouvelle Laurent oui après il faudra on verra parce qu'on a l'habitude des annonces et quand on voit le détail la balle est pas oui mais la balle est dans le cadre exactement la préconisation est bonne moi tu l'as écrit on est d'accord la préconisation est bonne on verra dans les rapports de force après on voit que c'est beaucoup plus compliqué en tout cas cette notion d'appel d'offres effectivement tout comme la commande publique c'est pas tenable c'est toujours son rapport de force dans un appel d'offres ou dans une commande publique on a beaucoup travaillé aussi sur Brésalim ici en Bretagne avec le conseil régional de Bretagne on a parlé en début de matinée sur leur cadre familial donc voilà on sait que là les provenances sont étrangères pour le lait pour les viandes voilà le fait d'avoir cet appel d'offres c'est encore trop souvent le moins cher qui passe et parfois même en tout cas moi un industriel leitier me disait qu'il y a peu de temps qu'il ne répondait même pas à l'appel d'offres parfois de la commande publique tellement les prix étaient bas et d'où effectivement des provenances de Belgique ou d'ailleurs parce que les prix sont extrêmement bas quand on parle on est à 270 euros de valorisation laitière dans la commande publique en restauration collective vous vous rendez compte il manque 130 euros par rapport au coût de revient donc c'est pour dire que cette notion de l'appel d'offres et de la commande publique et c'est pour ça que dans un contrat avec pluriannuel pour que le producteur le transformateur et l'acheteur de ces produits là pour moi c'est une nécessité sinon on n'y arrivera pas à remettre de la valeur au produit alors sur le chat j'ai une question oui allez-y juste un mot par rapport à il faudra aussi que le circuit RHF alors évidemment on ne va pas actuellement ils sont des pauvres c'est pas en haut de leur pile ils ont des soucis mais il faudra quand même à terme que la provenance des ingrédients parce que le patriotisme agricole est quand même quelque chose où nos consommateurs citoyens sont sensibles il faudra qu'on mette la provenance des ingrédients il faudra tenir sur ce sujet y compris dans la RHS et évidemment avec la commande publique et puis pour le lait je pense que nos amis allemands et hollandais c'est d'ailleurs c'est assez rigolo parce que les hollandais nous obsèrent figurez-vous moi j'ai eu des relations avec l'ambassade de Hollande qui regarde les galimes et qui sont en train de notamment les allemands les hollandais le prix je crois savoir les cours du lait remontent mais il y a aussi il y avait un reportage l'autre soir qui était intéressant et là-dessus où des producteurs de lait gagnaient autant d'argent en méthanisation que dans la production du lait donc il y a des choses aussi qui font que il y a des espèces de péréquations en Allemagne qui ne sont pas justifiées intrinsèquement par les coûts de production du produit alors vous parlez c'est intéressant ce que vous venez de dire puisque ça fait partie de l'article 4 si j'ai bien compris les tictages de l'origine quelle solution demain pour rendre cet étictage de l'origine obligatoire il faut c'est indispensable c'est indispensable c'est profondément anormal que l'actalis ait obtenu au niveau de l'Europe il ne faut pas la nommer non non mais attendez je m'en suis expliqué aussi oui bien sûr qui a fait reculer l'expérimentation en France l'actalis vous savez quel est leur argument ils disent oui mais nous quand on vend du lait français aux Allemands et aussi ils sont chauvins alors ils ont préféré mettre UE que j'ai dit mais attendez ça ne s'oppose pas à mettre l'aide France quand il s'agit de la vente en France il faut se battre contre ça quand vous voyez que pour la viande dans certains endroits il n'y a pas de viande française on est en droit de savoir il y a une conscience des gens et tous les autres pays le font si vous allez en Angleterre je vais vous dire le UK c'est partout donc il n'y a pas de raison qu'en France on ne mette pas la provenance des produits et dans les territoires des territoires et évidemment du pays et y compris dans les ingrédients de produits plus élaborés ou plus complexes comme les plats cuisinés où se cacheraient des poulets venant du Brésil au motif d'un poulet basquets c'est un truc de dingue on est par exemple sur le cassoulet bientôt il n'y a plus aucun produit qui c'est que de l'assemblage c'est profondément anormal Serge Papin Laurent voudrait réagir sur la provenance et juste pour informer l'équipe qui est derrière en bâcle je vais me donner 5 minutes de plus parce qu'on a énormément de questions sur le chat j'aimerais qu'on se donne un petit peu plus donc 5 minutes de plus il est midi j'aimerais qu'on termine à midi 5 midi 10 pas plus Laurent alors que sur les territoires on parle de plus en plus de relocalisation il y avait les circuits courts qui fonctionnent relocalisation circuits de proximité effectivement on a tous été surpris et même je ne trouve pas le qualificatif en tout cas on est assez désemparés par ce qu'a fait l'actaliste parce qu'effectivement alors que tout le monde reconnaît l'intérêt nous en Bretagne d'afficher le breton ça a des valeurs ça a du sens le mot français voilà enfin aussi tout ce qui est produit français aussi que l'actaliste lui aille attaquer et se serve de la réglementation européenne l'argument étant de dire qu'effectivement il n'y a pas un lien avéré entre certaines propriétés du produit et ses origines c'est ça que l'Europe dit pour justifier qu'on ne peut pas afficher la provenance pour nous ben voilà c'est quand même quelque chose qui est assez frustrant parce que ça va dans le sens de tout ce que réclame aujourd'hui le consommateur alors il y a des questions sur le chat concernant les contrats pluriannuels vont-ils changer quelque chose à la prise en compte des coûts de production Sébastien ces contrats selon vous alors un coût de production pour l'industrie c'est une matière première et l'amortissement de son outil et puis évidemment les coûts directs différents charges sociales etc donc pas vraiment ça va c'est ce que tu dis tout à l'heure cherche Papin il a très bien résumé les choses ça va nous donner une capacité à construire des choses sur un temps plus long la capacité à pouvoir prendre et surtout ça va aussi éviter c'est un point important que je souhaite signaler une instabilité sur le prix du lait parce que autant vous pouvez je reprends l'exemple tout à l'heure qui nous est arrivé cette année vous avez un prix du lait qui est effectivement trop bas et vous avez certains industriels qui ont trop de lait et qui vont donc décider pour écouler leur volume de prendre ce contrat là parce qu'ils savent que pour 12 mois ils auront effectivement ce flux et donc ce débouché là et donc ils vont faire ce qu'on appelle le terme il a une connotation mais une espèce de dumping par le bas le contrat long le contrat pluriannuel va permettre effectivement de stabiliser un prix sur un temps plus long et donc d'avoir une meilleure visibilité à la fois pour l'industriel et donc de repasser par un contrat plus long avec le producteur de lait puisqu'on a cette visibilité de 2-3 ans voilà donc pour être plus synthétique ça va changer la mécanique de fonctionnement pas analytiquement vraiment le différentiel alors je rappelle quand même la phrase d'Emmanuel Macron une prospérité mal maîtrisée qui détricotait les territoires les défigurés bousculaient les chiffres de valeur n'était pas souhaitable on est là-dedans oui et alors pour rebondir sur ce que vient de dire Sébastien Floch il faut qu'on rentre dans ce qu'on pourrait appeler la théorie du contrat la théorie du contrat ça s'appelle le contractualisme le contractualisme c'est non seulement un papier juridique à un moment mais c'est un état d'esprit nouveau et c'est ça qu'il faut avoir si on veut aller vers ce partage de la valeur il faut bien qu'on arrête la loi du plus fort il faut bien qu'on arrête le rapport de fort et la théorie du contrat qui est la meilleure qui est la répartition sur la chaîne de valeur elle amène à la productivité au gain de productivité c'est ça qu'il faut arriver à comprendre c'est ce que je voudrais bien qu'on comprenne aussi et les fonctionnaires de Bercy et parfois un peu les distributeurs alors justement je vous laisse répondre après Sébastien il y a une question qui vient d'arriver sur Egalim 2 si ça ne fonctionne pas est-ce que vous pensez que nous allons vers la généralisation des accords tripartites alors vous voulez dire attendez je n'ai pas compris que pensez-vous que nous allons vers la généralisation des accords tripartites si Egalim 2 ne fonctionne pas ou alors s'il fonctionne parce que le tripartite ça veut dire qu'il y aurait bien le producteur le transformateur et le distributeur c'est ce qu'il y a de mieux pour moi le tripartite c'est faire en sorte qu'au moment où l'on signe on embarque l'ensemble de la filière ça ça serait ça serait bien mais bon c'est aujourd'hui ce qui fonctionne notamment avec des joueurs j'ai beaucoup d'exemples dans des coopératives et des marques distributeurs si on pouvait arriver à faire en sorte qu'il y ait du tripartite y compris dans les marques nationales moi je trouverais ça bien après il faut faire très attention au côté entente droit européen etc autre question comment fonctionne l'indicateur qui rend possible la non négociabilité des matières premières en agriculture c'est une grande question c'est une question qui vient d'arriver sur le chat alors si vous êtes il faut qu'il y ait des indices de référence je pense que le premier transformateur et le producteur choisissent leur indice il y en a qui existe tout à l'heure on a parlé de l'indice de la FNLP de la fédération laitière il existe il y a des France Agrimaire par exemple qu'un indice intéressant me semble-t-il pour le piéçage des ports pour toute la transformation charcutière ça peut être une référence ça peut être leur propre indice je faisais référence tout à l'heure à Bonduel qui a une mécanique de construction du prix qui est très intéressante ça peut être ça qui est retenu et à partir du moment où on peut l'argumenter qu'une transparence peut être portée pour que tout le monde s'y retrouve bien parce qu'évidemment ça va amener de la transparence et il ne faudrait pas que ça soit une pénalité concurrentielle ça peut être déposé aussi les choses peuvent être déposées chez un tiers en pièces jointes c'est rien pour que tout soit visible mais l'indice de référence il doit être accepté indiscutable validé pourquoi pas par un audit de type KPMG ou autre et s'il est discuté si on se dit tiens les distributeurs par exemple qui pourraient remettre en cause l'indice ou la méthode de calcul pour le premier contrat peuvent saisir le médiateur qui peut marcher aussi dans ce sens-là bien sûr oui bien sûr c'est un point très important parce qu'à mon sens il n'y aura pas un indice il n'y aura un panel d'indices ça fera l'objet effectivement d'une négociation entre les OPs de producteurs et d'industriels pourquoi ? parce que c'est ce que l'indice cherche pas par c'est que si on choisit un mauvais indice on peut et c'est le gros danger pour le transformateur on peut très clairement se décorréler de son marché et donc à un moment donné effectivement nous c'est aujourd'hui la loi Galim a quand même des applications sur le terrain et nous-mêmes l'industrie de manière générale est en train de négocier avec ces OPs sur la mise en place de formules permettant à la fois de donner une visibilité une transparence sur le prix mais également une visibilité sur les volumes à venir sur les 2-3 prochaines années et on voit bien qu'une des grandes difficultés qu'on a c'est sur les indices parce que on peut être tenté et notamment nationalement les influences nationales peuvent être tentées entre guillemets de mettre en place des indices qui sont décorrelés de nos marchés régionaux et donc effectivement mettre en péril je dirais la rentabilité du producteur et ça personne n'a l'intérêt il faut faire confiance moi je pense qu'il faut faire confiance au premier contrat que le premier transformateur vous-même par exemple sur les Yahoo Malo avez capacité à discuter avec les OP et à vous mettre d'accord sur un avis c'est ce que vous faites aujourd'hui et donc c'est ça qui doit être reconnu après par la négociation au-dessus avec le distributeur et c'est à vous voilà il faut faire surtout mais c'est ça parce que je vais vous dire actuellement ce qui est compliqué au niveau de l'écriture de la loi quand vous allez voir les gars dans les cabinets les familles qui écrivent c'est compliqué parce qu'ils rentrent dans l'arrière cuisine de la technique et tout moi ça me saoule alors qu'il suffit il suffit de faire confiance au premier contractant entre le premier niveau de contrat ça c'est pas compliqué et après ça évidemment les distributeurs ils ont capacité à aller voir si cet indice n'est pas de l'entente bien sûr il faut le vivre à un moment il faut le vivre alors il me reste deux minutes je suis désolé pour toutes les personnes qui nous envoient actuellement des questions sur le chat ce sera ma dernière question je vous demanderai de répondre en 30 secondes qu'est-ce que vous attendez vous de la loi Galim 2 Laurent en quelques mots tout simplement de cette construction du prix inversé et puis de remettre du dialogue entre nous ok Sébastien ouais alors je commence par ça le dialogue entre nous c'est une évidence c'est-à-dire qu'encore une fois on est au cœur du territoire il faut que ces territoires prospèrent c'est une évidence ça c'est le premier point deuxième point la volonté farouche que tout soit équilibré encore une fois qu'on n'occulte pas un élément de la filière on a évoqué ces trois étapes de la fusée il faut que tout soit pris en même temps pour qu'on ait quelque chose d'équilibré et qu'ils mettent personne je dirais en danger personne n'a intérêt à mettre la grande distribution en danger ou la industrielle en danger ou bien effectivement les producteurs Serge Papin pour conclure qu'est-ce que vous attendez du gouvernement maintenant ? surtout que que les parlementaires qui se sont emparés maintenant du rapport le transforment en projet enfin en loi et que ça devienne à ce moment-là la non négociabilité de matières premières agricoles devienne une obligation ce qui nous permettra après d'envisager plein de choses dont nous avons parlé je crois beaucoup à ça il faut mettre du bien commun dans l'économie qu'autrement on n'en sortira pas merci à vous pour cette table ronde et ces échanges autant pertinents que passionnants sur un sujet qui peut faire débat alors j'espère que nous avons donné en tout cas des clés de compréhension des enjeux de cette loi Galim 2 sur les cuitières agréables merci Serge Papin auteur je le rappelle du rapport de la mission de médiation et de conciliation concernant le bilan de la loi Galim et la nécessité de mieux rémunérer donc la chaîne de valeurs agricoles et merci à Laurent Carlier et à Sébastien Ploch merci merci à tous les trois et nous allons maintenant nous projeter à travers l'étude prospective agriculture bretonne 2040 les évolutions vont se poursuivre pour les filières agricoles et agroalimentaires bretonne il faut s'y préparer et viser donc à l'état d'opportunité éclairage sur les travaux prospectifs en cours sur l'avenir de l'agriculture avec un portail projet par la chambre d'agriculture de Bretagne Edwige Kerborio et Loïc Higgins qui président le comité de pilotage de cette étude vous en présente les intérêts et les objectifs regardez il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur l'agriculture bretonne à la fois des incertitudes internes et notamment notre problématique de renouveler les générations et d'attirer des nouveaux actifs dans l'agriculture mais aussi des attentes sociétales on remarque bien qu'au niveau externe il y a de nouveaux défis qui sont devant nous les défis sur la stratégie nationale bas carbone tout ce qui touche au changement climatique les évolutions de marché également nous avons constaté que l'avenir de l'agriculture est exploré dans différentes études en Bretagne et ailleurs et on a l'impression que le monde agricole et agroalimentaire de transformation qui nous entoure ne mesure pas forcément tous les questionnements et leur importance sur la remise en cause potentielle de ces activités aujourd'hui nous pressentons des évolutions des transitions à venir et parfois des contradictions nous avons besoin de nous projeter pour faire les bons choix pour prendre des décisions aujourd'hui c'est là l'intérêt d'une étude prospective sans prédire le futur nous examinons ce que l'avenir peut nous réserver au travers de différents scénarios c'est donc ici une aide à la décision notre objectif en tant que chambre d'agriculture c'est de contribuer à éclairer les agriculteurs bretons et leurs partenaires sur les futurs possibles à l'horizon 2040 notre but n'est pas de voilà où nous devons arriver mais plutôt d'apporter des tendances pour l'avenir pour ce faire nous avons fait un état des lieux des filières bretonnes sur les atouts et les faiblesses sur les opportunités et les menaces de l'analyse des évolutions et les enjeux pour l'avenir nous avons porté un intérêt aux filières animales aux filières végétales aux filières de légumes que nous avons élargi à des problèmes émergents ou des productions que nous pourrions penser émergentes telles que la viticulture cet état des lieux est progressivement diffusé dans Terra nous avons identifié à partir de cet état des lieux identifié et analysé 24 facteurs majeurs de changement et pour chacune nous avons étudié plusieurs hypothèses d'avenir des hypothèses avec une vision de tendance que l'on perçoit un peu aujourd'hui une vision plus alternative et puis aussi encore des visions de rupture mais de rupture totale à partir de ça nous avons formalisé cinq scénarios d'évolution pour notre agriculture bretonne à l'horizon de 2040 maintenant nous sommes là à un point où nous allons démarrer une phase d'analyse d'impact des scénarios cette étude d'impact va nous aider à identifier concrètement ce que pourraient être l'agriculture et l'agroalimentaire bretonne à l'horizon de 2040 Il y a des particularités à notre travail qui méritent d'être soulignés nos scénarios sont exploratoires et ils ne répondent pas à des obligations de résultats qu'ils soient environnementaux sociaux ou économiques notre approche en fait est très ouverte c'est une étude bretonne faite par des bretons et pilotée par des agriculteurs ce n'est pas un choix classique traditionnellement une étude prospective associe de nombreux partenaires pour varier les points de vue et croiser les regards par contre ce choix il est assumé et ça a été une clé de réussite de ce comité de pilotage puisqu'en fait cela a permis une réelle réflexion et une réelle confiance entre les membres qui le composaient et on a pu comme ça remettre mettre de côté des tabous ou bien des postures qui auraient pu nous porter préjudice pour avoir davantage d'ouverture tout au long de cette étude nous avons consulté très largement des responsables professionnels des transformateurs ou des experts des filières ainsi que des collectivités territoriales ce sont à peu près une centaine d'entretiens et d'auditions que nous avons passées l'an dernier dernière spécificité ce travail n'est pas uniquement un travail d'experts de la chambre d'agriculture tous les responsables professionnels qui constituaient le COPIL se sont impliqués de manière très active dans ce travail nous avons participé à des ateliers prospectifs nous avons suivi une formation spécifique c'est vraiment un travail de co-construction entre les agriculteurs et les conseillers de la chambre d'agriculture de Bretagne par cette perspective approfondie en tant que chambre d'agriculture nous souhaitons je dirais dans un premier temps apporter des éléments de réflexion aux agriculteurs et à nos partenaires pour nourrir leurs réflexions stratégiques elles doivent être stratégiques et pour être en capacité d'identifier des trajectoires pour leurs entreprises pour regarder l'avenir je dirais plus sereinement pouvoir aussi pour nous chambre d'agriculture pouvoir adapter leur accompagnement très simplement et en lien avec notre projet stratégique être en mesure aussi de nous positionner de manière plus éclairée vis-à-vis des politiques publiques identifier les risques et les opportunités pour notre agriculture et au-delà je dirais c'est étoffer notre réflexion stratégique pour l'agriculture et l'agroalimentaire bretonne je dirais tout simplement pour réfléchir pour notre territoire et voilà donc pour cette étude bonjour Baud-Mariette bonjour vous êtes chargée de mission à la CRAB et vous allez nous expliquer en 10 minutes en quoi il est important de s'approprier donc les facteurs de changement pour moins en avoir peur et ne pas les subir avec la construction de 5 scénarios alors effectivement et je me fais la voix ce matin ce midi des agriculteurs et des ingénieurs qui sont investis dans ce projet agriculture bretonne 2040 depuis plus d'une année alors vous allez avoir rapidement à l'écran ce qui est le cadre de réflexion de l'étude agriculture bretonne 2040 donc des variables il y en a 24 elles ont été évoquées dans son interview par Loé Guine ces variables elles sont variées elles nous parlent du contexte mondial elles nous parlent de la société des territoires elles nous parlent aussi de l'agriculture de son contexte interne pour chacune de ces variables on a examiné des hypothèses des hypothèses d'avenir qui sont parfois des tendances parfois des alternatifs parfois des lectures et ces hypothèses elles ont été conjuguées jusqu'à former les cinq scénarios que je vais vous présenter en un temps j'espère record je vais passer à la diapose suivante c'est votre mission je vais vous l'accepter un préambule alors je l'accepte et j'espère que je vais la relever un préambule sur le changement climatique et là c'est pas nous c'est les modèles les modèles nous disent qu'à l'horizon 2050 le climat en fait on le connaît déjà on le connaît déjà parce que le climat c'est inerte et du coup a fortiori on sait ce qui va se passer d'ici 2040 c'est une poursuite des tendances c'est une élévation des températures surtout l'été surtout au printemps c'est plus de variabilité climatique c'est sans doute plus d'événements extrêmes qui pourront arriver les sécheresses de ces dernières années elles sont peut-être pas grand chose comparé à ce qui sera demain et c'est aussi du déficit hydrique plus prononcé l'été alors ça veut dire que les actions d'aujourd'hui elles auront vraiment de l'impact plus tard et pour autant l'action elle se prépare maintenant pour l'avenir donc on va rentrer dans le premier scénario qui est un scénario tendanciel c'est le scénario d'une agriculture bretonne en mode résistance dans ce scénario et bien les agriculteurs ils s'adaptent comme ils peuvent ils n'ont pas trop de marge de manœuvre on est dans un contexte mondial de marché moins dynamique que par le passé les règles environnementales se sont durcies en Europe cela a conduit à pénaliser la compétitivité des filières alimentaires qui se sont finalement repositionnées sur le marché intérieur avec toutefois une pression importante c'est celle du prix on a beaucoup parlé rapport au prix pendant la précédente table ronde et bien là le rapport au prix il reste vraiment tendu et cette pression sur le prix ce non consentement du consommateur à payer plus cela ouvre la porte à des importations de produits moins chers cela limite quand même la compétitivité des filières et le troisième cela met un grand impératif de compétitivité et le troisième effet c'est que ceux qui connaissent mieux le prix qui le maîtrisent le mieux c'est les distributeurs c'est la restauration et c'est eux qui finalement deviennent des orientateurs des filières en 2040 alors du point de vue des agriculteurs il y a une autre contrainte qui est vraiment majeure c'est le non-renouvellement des générations ça se poursuit ça c'est vraiment contraignant et cela conduit les agriculteurs bretons à s'adapter de la manière la plus lucide possible à leurs conditions de marché on a une diversification des projets et aussi une forme de dualisation des exploitations agricoles entre des petites moyennes intégrées dans les territoires sur de la valeur ajoutée et des exploitations plus grosses qui vont devoir gagner en autonomie en efficacité et en volume en parallèle il y a des opportunités de développement sur l'énergie par exemple mais qui échappent aux agriculteurs pour tout un tas de raisons alors ce scénario il fait peut-être pas trop rêver parce que finalement il est une forme de lassitude d'un laisser faire il y a des opportunités mais elles sont saisies par d'autres mais ce qu'on peut retenir quand même aussi c'est qu'il y a un scénario où les agriculteurs ils s'adaptent lucidement aux réalités du marché le deuxième scénario il est plus contrasté c'est le scénario d'une agriculture qui vise la neutralité carbone alors on est dans un monde où la mondialisation s'est recomposée l'Occident a reculé l'Asie a pris davantage le pilotage mondial et tout cela a conduit à une forme de régionalisation du commerce international en parallèle en Europe on a une sensibilité des populations au dérèglement climatique qui a grandi tout cela a conduit à ce que les citoyens soient favorables à des renforcements de règles de réglementation sur le thème du climat de l'environnement de la biodiversité cela conduit là encore d'une manière plus poussée sans doute que dans le précédent scénario à de la relocalisation des productions alors à côté de ça il y a des préoccupations santé grandissantes du consommateur cela conduit à une évolution de sa consommation moins de viande plus de protéagineux et en agriculture on est toujours sur le scénario 2 les agriculteurs ils restent sur une vocation d'élevage ils développent une agriculture bas carbone ils confortent leur autonomie et ils s'appuient aussi sur de la compensation carbone qui peut financer des investissements alors il y a des freins à ce scénario c'est notamment une attention trop forte au prix de l'alimentation c'est du refus d'une agriculture technologique ou productif ça c'est des freins et il y a des éléments qui pourraient favoriser ce scénario c'est de la taxation carbone c'est un dérèglement climatique dont les effets deviennent vraiment visibles pour le consommateur le troisième scénario c'est celui d'une agriculture qui est plus territoriale alors on a toujours des évolutions mondiales qui conduisent à cela c'est notamment l'évolution de moins de libre-échange de moins de commerce international de marchés de systèmes alimentaires plus locaux en France la politique elle est reprise en main par le pays et les objectifs ils sont clairement autour de la souveraineté alimentaire du climat de l'environnement mais aussi de la prise en compte des attentes sociétales ce cadre français il est décliné dans les territoires et en Bretagne ce qu'il devient c'est l'attention à un accès de tous à une offre locale de qualité c'est ça la priorité alors dans ce mouvement l'agriculture bretonne elle s'est un peu éloignée des marchés mondiaux et il y a tous les acteurs qui mettent en avant l'identité du territoire on a vraiment du marketing territorial c'est ce que l'on peut vendre en France en Bretagne et aussi un peu de passion non plus marginale à l'étranger c'est un scénario où les métiers de production sont plus attractifs parce que les exploitations sont de table moyenne on veut produire on veut faire du vivant donc il y a moins l'érosion de main d'oeuvre agricole qu'on avait dans les autres scénarios qu'on a dans les autres scénarios en revanche on a un recul de l'élevage on a plus de diversité et cela conduit puisqu'il y a moins de volume à moins d'activités de transformation agroalimentaire alors battons en brèche tout de suite des idées reçues ce n'est pas un scénario d'une autarcie la Bretagne reste connectée à la France elle exporte un peu aussi différemment mais c'est un scénario qui a des contradictions je vous parle de montée en gamme je vous parle de moins d'exportation je vous parle d'un consommateur un peu frileux quand même sur ses dépenses et bien ça ne se fait pas comme ça il faut un engagement politique et financier fort des pouvoirs publics pour que ce scénario puisse devenir le quatrième scénario il est un peu à l'inverse on prend un virage dans l'autre sens c'est le scénario d'une priorité donnée à l'économie alors le terreau de ce scénario c'est des grosses difficultés économiques des années 2020 cela conduit à donner une priorité à ce qui va faire de la croissance et l'agriculture et l'agroalimentaire en France c'est stratégique pour faire de la croissance dans ce scénario la France est aussi à la maîtrise de la politique agricole et elle va miser sur la compétitivité aussi bien du secteur agricole qu'agroalimentaire en orientant les aides en faveur de la compétitivité les régions ne sont pas en reste les compétitivités non plus et elles accompagnent le mouvement en donnant notamment de l'accompagnement sur la formation la recherche les infrastructures tout ce qui va permettre d'améliorer la compétitivité l'agriculture elle pour défendre cette compétitivité de même que l'agroalimentaire elles vont miser sur les technologies c'est dans un contexte aussi de marchés mondiaux porteurs et la Bretagne exporte davantage tout en restant une région d'élevage alors la technologie qui arrive dans les fermes qui arrive dans les entreprises agroalimentaires et bien cela transforme profondément ces organismes il faut moins de main-d'oeuvre on a des gros investissements qui finalement vont remplacer du capital à la main-d'oeuvre humaine c'est un changement de fond et cela conduit aussi dans les exploitations à un développement de plus d'intégration et à des capitaux qui sont finalement moins aux mains des agriculteurs donc développement de l'intégration et un salariat qui devient majoritaire dans les exploitations alors ce scénario il adviendra si les technologies sont moins chères et si on choisit politiquement de favoriser la production en revanche si la société refuse qu'on produise et s'il y a des contraintes environnementales trop fortes ce scénario ne peut pas se réaliser le dernier scénario c'est un scénario qui est peut-être le plus en rupture par rapport à ce qu'on connaît d'aujourd'hui c'est un scénario d'une priorité donnée par les politiques publiques au climat à l'environnement à contrario qui est défavorable à l'élevage puisqu'en Bretagne dans une région comme la nôtre c'est l'élevage qui est la valeur la variable d'ajustement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre donc ce scénario il coïncide aussi avec des évolutions dans les attentes du consommateur on veut moins de viande on veut plus de végétal on pense que c'est mieux pour la santé ça c'est des évolutions des consommateurs cela correspond à des évolutions d'attentes des agriculteurs les jeunes générations veulent plus de temps l'élevage c'est gourmand donc on sabre les agriculteurs ils sont moins nombreux l'élevage ça prend du temps on sabre donc c'est un scénario de fin de fortes diminutions de l'élevage dans ce scénario les exploitations agricoles elles s'agrandissent il y a une libéralisation du foncier il y a eu tellement de départs que la terre on en a à foison donc on libéralise libéralisation du foncier des élevages qui s'agrandissent aussi pour ceux qui restent par la voie de l'extensification malgré tout il y a des surfaces qui sont libérées et qui vont aller vers autre chose qui vont aller vers les grandes cultures une sylviculture redynamisée donc on produit du bois on en exporte cela va aussi vers des productions biosourcées donc des denrées agricoles utilisées par exemple pour fabriquer des maisons donc ça c'est en développement de même que la production énergétique et on se retrouve dans un monde avec des très grandes exploitations agricoles qui sont automatisées à la pointe des technologies avec des très grands élevages qui sont extensifs et à l'inverse des petites exploitations ancrées dans les territoires et sur des démarches de valeur ajoutée donc voilà c'est vraiment une dichotomie des formes d'exploitation et c'est un scénario qui pose vraiment des questions parce qu'il est en rupture avec ce qu'on connait aujourd'hui on peut se demander si une Bretagne 2040 végétales c'est idem des régions de grande culture française d'aujourd'hui on se dit mais que devient le bocage dans un scénario comme celui-là puisque le bocage il est lié à l'élevage et comment quelle durabilité des systèmes agricoles comment on assure la fertilité des terres s'il y a moins d'élevage et s'il n'y a pas des bêtes pour enrichir le sol et dernière question il y en a plein d'autres que cela pose c'est que devient la première transformation donc la transformation agroalimentaire parce que là les produits animaux ils sont nettement moins nombreux alors c'était vraiment une présentation très rapide on aura d'autres temps plus posés pour aller plus dans le détail de ces scénarios je vous disais il y a 24 variables donc les scénarios ils font des pages et des pages c'était une première synthèse merci merci Maud pour l'explication de ces différents scénarios alors pour répondre à la personne qui a posé la question sur le chat oui je pense qu'on pourra avoir votre présentation par mail on pourra la récupérer pour trouver l'ensemble des éléments de la matinée et compléter par l'interview de Thierry Pouch qui est un expert enseignant-chercheur économiste de l'APCA auteur renommé qui a exprimé l'intérêt des études prospectiques donc vous retrouverez cette vidéo disponible dès cet après-midi très bien c'est noté il est temps de conclure donc cette troisième émission des rencontres économiques et sociales des filières agricoles et agroalimentaires bretonnes organisées les chambres d'agriculture de Bretagne et la BEA je vais demander à André Sergent et Olivier Clorchin de bien vouloir me rejoindre et nous avons aussi je cède ma place nous avons aussi le plaisir de recevoir le président de la région Bretagne Loïc Chénet-Gérard installez-vous monsieur le président au centre merci bonjour monsieur le président bonjour alors qu'est-ce que vous retenez de ces présentations de ces échanges durant ces trois heures d'émission écoutez d'abord qu'il y a des enjeux considérables devant nous nous sommes dans une période où il y a des doutes où il y a des angoisses mais d'abord je voudrais dire que nous avons vécu surtout une grande période de résilience pendant l'année qui vient de passer on a vécu la crise Covid et si la Bretagne a mieux tenu qu'ailleurs en dehors du fait qu'elle a été moins touchée aux dépôts sanitaires c'est aussi parce qu'on a une agriculture très forte et très présente et une industrie agroalimentaire qui est là et qui a continué de tourner je dis souvent que nous avons manqué de papier toilette au début de la crise ça générait quelques tensions si on avait manqué de steak haché de brouillard râpé ou de lait ou de beurre ça aurait été beaucoup plus difficile maintenant il faut passer à cette crise peut-être en profiter pour revaloriser ces métiers encore mieux parce qu'ils ont quand même tenu dans la période et on peut reparler enfin de souveraineté alimentaire et ça fait partie des sujets dont je parle régulièrement et puis derrière il y a effectivement les grandes transitions qui sont devant nous grandes transitions qui sont devant nous qui vont impacter l'agriculture quoi qu'il arrive le changement climatique il est là les règles européennes sont en train de bouger nous étions encore hier avec André en réunion avec le ministre de l'agriculture et on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger de manière profonde et donc il faut qu'on s'interroge ensemble les partenaires que nous sommes et vous en premier lieu sur la vision stratégique que l'on a pour l'agriculture et l'agroalimentaire dans les années qui viennent qu'est-ce que nous voulons ? moi je pense que nous voulons de l'élevage je pense que nous voulons une agriculture qui s'appuie sur le polyculture élevage parce que la végétalisation de la Bretagne est une faute est une erreur contre nous-mêmes contre notre Bretagne notre histoire notre culture est une faute contre l'humanité parce que encore une fois le dogme de ne dire pas de ça chez nous veut dire que ce sera ailleurs donc oui les diversités alimentaires sont en train de se mettre en place les changements de régime alimentaire se mettent en place mais il faut garder en tête que cette polyculture élevage c'est la richesse de la Bretagne et derrière la transformation est une autre richesse c'est un pilier fort il faut le renforcer il faut le conforter il faut montrer qu'il y a un avenir et c'est vraiment le sens de l'action politique que j'ai pu conduire ces dernières années et qu'il faut continuer à conduire et enfin et dernière chose prendre en compte les attentes sociétales les attentes sociétales elles sont très fortes vous le voyez bien les attentes sociétales sur des sujets de bien-être animal sur des sujets de bien-être au travail sur des sujets de nouvelles formes d'économies qui sont très attendues par les citoyens même s'ils consomment autre chose que ce qu'ils souhaitent et nous devons intégrer ça dans nos réflexions et pour pouvoir le faire ce que j'ai exprimé il y a plusieurs mois déjà c'est qu'il faut aller vers plus de transparence des élus sur les choix que nous faisons et ça c'est un travail de longue haleine sur lequel on a bien avancé et puis une transparence de la relation entre les politiques les industriels et l'agriculture et je crois qu'en Bretagne on a une maturité par rapport à ça et quand je dis transparence c'est que quelque part tous les ans on travaille sur des dossiers des projets des sujets qui répondent au progrès dans les filières agricoles bretonnes au progrès et aux transitions dans les filières agroalimentaires bretonnes et ça génère des contrats avec de l'aide publique légitime parce que pour assumer les transitions il faut par moment mettre de l'argent public ou pour accélérer les innovations et ça génère beaucoup de fantasmes voire pour certains beaucoup de leviers pour attaquer le modèle économique que nous avons et donc là-dessus il faut travailler sur de la contractualisation j'entendais Serge Papin en parler tout à l'heure j'y crois beaucoup la contractualisation elle existe aujourd'hui entre la région bretagne les agriculteurs pour plus de 5000 d'entre eux avec les mecs et on devra travailler sur d'autres formes de contractualisation à l'avenir et l'étendre à d'autres secteurs que les robinants et puis sur l'agroalimentaire nous avons des belles entreprises bretonnes dont on est très fiers qu'on voit régulièrement dans des dossiers de différents sujets et on peut travailler à de la contractualisation pluriannuelle de performance globale ou de progrès global progrès environnemental progrès social progrès économique puisque la finalité c'est bien l'emploi dans nos territoires et la vitalité future de la Bretagne bravo pour cette belle synthèse en tout cas de ces trois heures André Sergent Alors juste quelques mots pour conclure cette matinée donc là je vois bien au travers de tout ce qui a pu être dit c'est que finalement on se doit là de construire quelque chose de nouveau ensemble sur notre territoire pour notre avenir commun je dirais et pour ça je pense que ce que je retiens c'est que nous avons besoin de quelques éléments nous avons besoin d'abord des hommes et des femmes qui ont envie qui y croient et ça faisons attention parce que je pense que ça ne coule pas de source il faut donner des signes à mon avis par rapport à ces hommes et ces femmes qui font nos métiers l'investissement productif moi je trouve qu'aujourd'hui le productivisme c'est un mot qui devient quelque part où il faut le bannir alors que moi je considère très clairement qu'on a besoin de l'investissement productif mais on a besoin de créer ce qu'on appelle une croissance verte avec des productions qui sont bien sûr décarbonées c'est tout ça la logique dans laquelle on veut s'intégrer et ça j'y crois beaucoup aussi et enfin bien sûr et ça a été bien rappelé dans la table ronde on a besoin des prix au niveau des productions agricoles qui donnent de la valeur et non de la destruction et dans tout ça aussi je retiens une chose des discours de ce matin c'est que finalement pour construire tout ça c'est la notion du circuit court finalement entre les acteurs on a parlé pour l'emploi mais pas uniquement pour nos stratégies d'avenir cette logique de construire ensemble ce projet là moi ça me paraît avoir du sens et enfin pour finir donc je pense que cette organisation qui a lieu tous les ans l'année prochaine il faut effectivement qu'on retrouve cette organisation à cette époque de l'année on n'a pas encore complètement calé la date et à ce moment aussi je remercie donc il n'y a pas que ça une fois par an les équipes de l'ABEA et des chambres d'agriculture je les remercie sur tout le travail qu'ils ont fait et durant toute l'année en commun pour construire finalement cette journée merci à tous Olivier Clanchin je vais poursuivre merci en vrai je vais poursuivre sur ces remerciements remercier aussi la région qui nous accompagne qui nous soutient et Loïc sur ce bien manger que tu portes qui est important qui fait partie vraiment de l'ADN du territoire et donc c'est vrai que tout ça a pu bien s'organiser aujourd'hui je trouve qu'on a eu un moment d'échange très riche donc merci à toi aussi Vincent pour l'animation et puis merci à toutes les équipes qui ont pu porter cet événement on était plus de 200 je crois donc en visio donc merci aussi à vous qui nous avez suivis et c'est vrai que moi ce que je retiens en complément de ce que tu viens de dire André et puis de vos propos président c'est cette logique de bifurcation qu'on est en train de traverser aujourd'hui Serge Patin en a parlé je lui disais que cette crise c'est aussi un accélérateur des tendances c'est aussi un révélateur aussi de certaines situations et je trouve qu'on a parlé de quête de sens et mon rêve en tout cas et mon souhait c'est véritablement que justement pour moi il y a un non-sens aujourd'hui qui existe autour de l'alimentation c'est que c'est le constat que ce qui est bon pour la planète est bon pour l'homme est moins cher que ce qui est et plus cher que ce qui est mauvais pour la planète est mauvais pour l'homme et je souhaite justement qu'à mon autre cette bifurcation permette de changer ce paradigme et de partir dans une dynamique beaucoup plus créatrice de valeurs partagées telles que notre territoire a besoin merci messieurs les présidents merci aux équipes de la CREB et de la BEA pour la production de ces rencontres 100% digitales voilà petit beaucoup pas tous en particulier à Delphine qui sont juste à côté merci pour la production de cette émission merci au centre culinaire contemporain de Rennes pour son accueil et la retransmission de cette troisième édition et puis bien sûr merci de nous avoir suivis en direct prenez soin de vous et qu'est-ce qu'un à vous merci à tous